On vous remercie en tout cas de monter en quoi le forum est précurseur d'un cadre législatif, que ce soit pour le bon cumul ou que ce soit pour le mariage des présidents, parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait que des couples d'hommes dans vos présidents. Voilà, c'était là encore précurseur. Bonjour, je m'appelle Marc Thébault, je suis accessoirement directeur de la communication de la communauté d'agglomération de Caen, qui répond aussi maritime et poétiquement de Caen-la-Mer, 35 communes, 242 000 habitants, etc. Et accessoirement, j'enseigne aussi de marketing territorial, au moins à l'école de management de Normandie. Donc j'ai la lourde tâche et la sévère tâche, parce que nous avons 7 intervenants et un temps de parole forcément limité, donc dernier à ce débat qu'il y aura deux parties, deux grandes parties. Une première partie qui sera plutôt consacrée à des retours d'expérience sur le marketing territorial en général, et une deuxième partie sans doute un peu plus juridique sur le cadre de protection des noms de territoire, en tout cas des noms de collectivité. Donc rapidement, je ne sais pas si la diapo peut s'afficher, mais vous voyez que je vais vraiment vous frustrer, c'est moi qui vais vous présenter pour être sûr d'aller vite, et vous pensez que vous avez tous des CD très chargés. Donc sans doute dans l'ordre d'apparition à l'écran, Bruno Cohen-Bacry, directeur de la communication des Chiroles dans l'Isère, dire comme expérimenté, enseignant, auteur, à qui je vais céder la parole tout de suite. Armel Léna, qui est responsable du pôle Marc Bretagne à l'agence de développement Bretagne, développement et innovation. Lionel Flasser, qui est directeur du programme Oli Lyon à Lyon, donc dans le Rhône, et en tant qu'ancien Stéphanois, je salue le frère le plus ennemi du territoire stéphanois. Non, non, mais Oli Lyon est largement devant, classement, Saint-Etienne a fait une très belle saison, donc tout va bien. Ensuite, on attaquera la partie juridique avec Pascal Leblanc, donc adjoint au maire de Deauville, chargé des finances, du patrimoine et des assurances. Et puis, Evelyne Sergénian, j'ai bien prononcé ? Parfait, c'est comme ça, c'est clé. Parfait, donc qui est adjoint au maire de Saint-Tropez, chargé de la marque et de la communication de cette célèbre ville de Saint-Tropez. Ensuite, on demandera à Maître Pierre Depré, du cabinet d'avocat Depré-Guineau, et en charge, je crois, du département Hub-Marc, au sein de ce cabinet, de rappeler le cadre juridique. Et puis, il faut vraiment qu'il nous rejoigne, M. le député de l'Aveyron, M. Yves Sancy, qui sera là pour nous parler sans doute de ce qui se passe en Aveyron quand on parle des noms de marque, et on parlera forcément, j'imagine, de l'Aveyol, mais on parlera principalement... L'Aveyol, excusez-moi, je prononce à la Normande, peut-être ? Mais étant parisien, je peux prononcer aussi à la parisienne, si vous voulez. Donc, de sa proposition de loi, qui depuis est entrée dans le cadre du projet de loi sur la consommation, qui, si mes informations sont bonnes, est passée au Conseil des ministres le 2 mai 2013. Voilà, donc, je vais tout de suite passer la parole à Bruno Kedbakri. Avant, peut-être, pour resituer le sujet, une carte de France, peut-être même deux cartes de France, pour vous présenter l'état des lieux de ce que les territoires ont annoncé comme étant des marques territoriales. Alors, on est dans l'effet d'annonce. Il y a sans doute, à l'intérieur de ces dessins, si on n'a pas trop les qualifiés, des choses qui relèvent d'une démarche réelle de marketing territorial dans tout ce qu'elle a de complexe, de collectif, de long, d'analyse de marché, etc. Il y a sans doute, au milieu de tout ça, des choses qui sont plus des nouveaux logos d'institutions. Et on sent bien qu'il peut y avoir une confusion des genres entre une simple institution qui rénove son logo et qui va peut-être lui accoler une simple signature. Sans porter de jugement de valeur, on sait que, par exemple, Rodès, euh, pardon, La Roche-sur-Yon, le Dendée Way of Life, c'est une démarche qui est plutôt liée à la ville de La Roche-sur-Yon et pas une démarche très collective, telle que pourront nous la présenter, la marque Brottale ou nos millions. Il y a d'autres marques qui sont plutôt orientées autour du tourisme, que ce soit Sault-Toulouse, que ce soit sans doute Gaye... Gaye... Décidément, non, c'est le G qui ne fait pas. Plaît Grenoble, mais Brouillot pourra nous en dire un mot. La Creuse, Être libre, une marque aussi assez récente qui est aussi plutôt orientée tourisme. Il n'y a peut-être pas les toutes dernières, on sait que vient de sortir une nouvelle campagne de la Glosère, Nouvelle Vie, qui est connotée tourisme et qui en réalité est vraiment une démarche globale de représentation du territoire et d'essayer d'attirer sur son territoire aussi bien des étudiants, des habitants, des entreprises, etc. Donc voilà à peu près l'état des lieux. Alors la Normandie aussi, qui là pour l'instant est une signature purement touristique. Donc voilà à peu près l'état des lieux. Donc on sent bien quand on parle de tout ça, que quand on parle de marketing territorial, on sent bien qu'on serait un peu dans un effet de mode, on a le sentiment que c'est utile et qu'en même temps c'est peut-être éphémère, alors qu'on oublie que le marketing territorial est né, d'après certains auteurs, dans les années 50 en Irlande, un des premiers pays à s'occuper de son attractivité internationale et à mettre en place des agences gouvernementales pour aller chercher des investisseurs internationaux. Donc on n'est pas dans un phénomène très récent. Et donc tout ça a sans doute démarré à l'international par la recherche d'investissement. Et puis petit à petit, ça a scéné sur tous les territoires. C'est devenu au plus près de nous. Et là je passe la parole à Bruno. Donc aujourd'hui, quand on parle de marketing territorial, on a le sentiment qu'on n'est plus à l'échelle d'un pays, on peut être à l'échelle d'une commune, d'une communauté de communes. En France, est-ce que c'est facile de dater ce qu'on sait, quand est-ce que tout ça a commencé, quand est-ce qu'on a commencé à parler réellement de marketing territorial ? Alors, quand on parle de marketing territorial, dans les collectivités, on n'est pas loin d'oser un gros mot. Parce que c'est vrai qu'on nous enseigne, on nous apprend, et c'est un aspect qui est très important dans nos fonctions, que la communication territoriale n'est pas là pour promouvoir un produit comme un autre, mais une offre de territoire dans laquelle il y a une dimension qui est très importante, c'est la dimension de service public. Alors c'est vrai que dès qu'on parle de marketing territorial, d'un seul coup, apparaissent deux tendances. C'est d'une part celle de promouvoir finalement le territoire comme on promouvrait un produit. C'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Et puis, s'adresser à ceux qu'on appelle habituellement les usagers, les citoyens, les contribuables, comme on s'adresserait à des clients dont il s'agirait de satisfaire les besoins. Alors c'est vrai que ces deux termes de marketing territorial, qui sont effectivement, Marc le rappelé par Ressent, ce sont au départ des termes plutôt antinomiques. Alors, s'il fallait dater la naissance du marketing territorial, vous savez, on décrit de manière très schématique la communication territoriale en quatre grandes périodes. On retrouve ça dans la plupart des ouvrages qui sont enseignés. Une période qui date d'avant la décentralisation, où on a quelques collectivités pionnières qui, j'allais dire, tentent la création d'un certain nombre de services qu'on appelle alors des services d'information et qui sont en général dédiés uniquement à la production d'un butin municipal, de manière quasiment exclusive. Donc là, on est dans les années 70 et quelques collectivités, Saint-Dicé, Grenoble, ont été à cette époque un peu pionnières. Les années 80, alors qui sont les années dont on va peut-être le plus parler parce que c'est vrai que c'est la décentralisation. La décentralisation, on va le voir, a été un déclencheur. Et puis, toujours pour schématiser, on a ensuite, les années 90 qui ont plutôt marqué une décrue de cette communication, en tout cas, un retour à ce qu'on appelle l'âge de raison. Et puis, j'allais dire, les années dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, où on a, pelle-mêle, des problématiques de nouveaux territoires, de nouvelles technologies, de développement d'un certain nombre de notions comme le développement durable. Alors, puisqu'on parlait de dater cette naissance, c'est vrai que la décentralisation a joué un rôle très important parce qu'il faut se resituer dans une époque dans laquelle la communication était encore très descendante. On sortait, effectivement, de mai 68, il y avait une aspiration à la participation. Et dans ces années 80, la décentralisation, finalement, amène le département et la région au rang de véritable collectivité territoriale. Alors, qui dit d'un seul coup commune, département, région, dit forcément nécessité de se différencier. Et c'est un terme qu'on va, évidemment, beaucoup retrouver quand on parle de marketing territorial, puisque le marketing territorial, finalement, c'est l'art de positionner une ville, une région ou une métropole sur un vaste marché, qui peut être mondial, mais qui peut avoir, effectivement, un territoire beaucoup plus modeste. Donc, je disais, les années 80, la décentralisation, l'irruption d'une tendance très forte qui est en plus singée sur le mode de la publicité. On est vraiment aux prémices de la publicité politique. Souvenez-vous, c'est 81, la force tranquille. L'irruption de la publicité politique est un phénomène qui a eu beaucoup d'impact dans les collectivités parce qu'effectivement, beaucoup d'élus locaux vont avoir cette tentation, finalement, de monter de véritables services dans lesquels on fait appel à des gens qui viennent de la pub. Et alors, effectivement, l'irruption dans la vie publique, dans cette période où il s'agit d'attirer des investisseurs, d'obtenir un arrêt de TGV, il faut vraiment se resituer dans cette période-là, à donner lieu, j'allais dire, à l'arrivée d'un marketing territorial qui n'en a pas toujours, j'allais dire, revêtu les meilleurs atours parce qu'effectivement, la tendance va être souvent à la tentation de se positionner de manière un peu incantatoire. Alors, ces slogans, on les a souvent cités. Les Hauts-de-Seine étaient le département de la performance. Brest était à la pointe. Bride était une technopole tournée vers le futur. Biarritz, c'était l'art de communiquer. La Mayenne, c'était d'élargisser nos horizons. Marne, la Vallée, c'était les grands qui s'y retrouvent. Donc, il y avait, j'allais dire, une tendance très forte à essayer de reproduire le discours économique qui était à l'époque un discours dominant. Oui, je vais te faire ronc pour que, après, on pourrait citer ville à la campagne, capitale de l'Europe, quartier de l'Europe, etc. Est-ce que, plus près de nous, le déclenchement, le lancement de l'appel à projet Pôle de compétitivité n'a pas accéléré un peu ce phénomène, en tout cas de prise de conscience, au moins de la concurrence entre les territoires et d'une certaine obligation à travailler avec le privé pour créer les pôles de compétitivité tels qu'ils étaient définis dans l'appel à projet 2004 ? Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a eu, en réaction à cette période des années 80 et à quelque chose qui s'apparentait à des discours un peu incantatoires, effectivement, l'arrivée d'une communication plus sereine, plus maîtrisée, d'une gestion un peu différente des données publiques et, effectivement, l'idée qu'une marque de territoire devait être beaucoup plus ancrée dans la réalité. Alors, effectivement, il y a, mon avis, deux phénomènes plus récents qui peuvent existir expliquer, en tout cas, le succès du marketing territorial et donc des marques de territoire qui en découlent. C'est, effectivement, l'épaule de compétitivité et puis, je pense, le phénomène intercommunal qui est un élément important, d'une part parce que les intercommunalités se voient confier la plupart du temps la compétence économique et puis parce qu'on se trouve, à mon avis, à un niveau de territoire qui est un niveau de territoire pertinent pour essayer d'avoir de l'impact et une véritable force de frappe. Donc, si j'entends bien, et c'est sans doute une des clés pour bien comprendre au moins un des principes avec le concept du marketing territorial, on n'est plus dans de la com' institutionnelle, on est dans le regroupement d'un certain nombre d'intérêts, on va dire peut-être que d'intérêts généraux, pour défendre au-delà des frontières de chaque institution. En tout cas, effectivement, je crois que c'est comme ça qu'il peut être efficace, c'est-à-dire quand une marque de territoire est véritablement partagée, quand elle fédère, alors je crois que c'est un point sur lequel on reviendra forcément dans la discussion, quand les acteurs locaux ont été associés, on a évidemment beaucoup plus de force. Et j'allais dire, je souhaitais le dire au préalable, moi j'étais très sensible au fait d'être invité, parce qu'y compris, je crois que c'est important que... Alors moi je représente une ville de 36 000 habitants, donc j'allais dire une ville de taille moyenne où il n'y a pas forcément de dimension touristique, et dans laquelle le phénomène intercommunal est très important. Et j'allais dire, je crois que c'est effectivement important d'aborder ces thématiques des marques de territoire, à notre échelle, qui est finalement une échelle qui est sans doute représentative, parce qu'en France on a plutôt un pays de petites et de moyennes communes, avec cette idée d'une forme de prudence, c'est-à-dire de dire effectivement c'est un outil parmi beaucoup d'autres, qui est un outil extrêmement intéressant, qui va donner de la force de frappe, qui peut avoir des objectifs qui sont touristiques, de faire venir des investisseurs, et je crois qu'il n'y a pas une commune de France qui soit insensible à cette dimension-là. Pour autant, ça reste, à mon avis, un outil parmi d'autres, et à une échelle communale de taille moyenne, on peut avoir recours, y compris à d'autres outils, pour essayer effectivement de drainer de la notoriété. Alors, dans cette carte, il y a quelques marques, si vous vous intéressez vous-même au phénomène du marketing territorial, on ne présente plus en Éliens, on ne présente plus la Bretagne, imaginez Alsace, c'est aussi une marque qui a pris pas mal de notoriété, donc, Échirol, à côté de Grenoble, donc cette marque, Blais-Grenoble, qui semble, vu des observateurs, du point de vue des observateurs, assez discrète, donc ça existe, ça n'existe pas, Échirol est concerné ou pas ? Alors, je disais tout à l'heure, pour qu'une marque fonctionne, il est important qu'elle soit partagée, qu'elle soit portée collectivement, je crois que c'est vrai de n'importe quel projet dans une collectivité. Blais-Grenoble est quelque chose qu'on a vu apparaître il y a quelques années, qui est surtout un label, j'allais dire, touristique, qui a été créé par l'Office du tourisme de Grenoble, il n'y a pas eu, de mon point de vue, de véritable volonté, de l'ancrer fortement dans le territoire. Et de fait, les communes métropolitaines, ce n'est pas que nous ne nous reconnaissons pas, c'est qu'on n'a pas été véritablement associés. Alors aujourd'hui, je ne sais pas bien, pour tout vous dire, quelle est la vie de ce label, je n'ai pas l'impression qu'elle soit, je vous disais, marque très active, mais surtout, c'est l'occasion pour moi de redire qu'effectivement, une marque de territoire qui fonctionne, c'est une marque de territoire qui fédère, qui partage, dans laquelle les acteurs territoriaux ont été véritablement associés, s'agissant de plaies Grenoble, c'est plus, j'allais dire, une création un peu solitaire, avec sans doute des objectifs très touristiques, et dans lequel, évidemment, les communes ne se reconnaissent pas forcément. De la même manière, par exemple, j'allais dire, qu'une candidature olympique, quelle qu'elle soit, qui peut fédérer des acteurs, eh bien évidemment, elle a plus de chances d'aboutir, ou au moins plus de chances, y compris d'atterrir, même si la ville n'est pas retenue, quand les acteurs du territoire ont été associés, quand ils l'apportent. Oui, et là, on peut se rappeler de la candidature de Lille, où on peut se le dire, Lille savait très bien qu'il ne serait pas repris, mais par contre, la dynamique qui a été créée à l'occasion a été une dynamique qui existe toujours, et qui perdure, et qui a essayé. Alors, on parlait du collectif, je vais donner la parole à Armel Léna, qui représente la marque Bretagne. Alors, intéressant, parce que sur le collectif, je pense que la Bretagne est assez exemplaire, on va dire comme ça. Je vais le mettre en parallèle avec un petit incident qui est arrivé récemment à Bordeaux, où on a vu dans la presse, le président de la Cube, Vincent Felthès, s'émouvoir, de voir un type de Bordeaux annoncer la création d'une marque, Osée Bordeaux, alors que, théoriquement, si on en croit les écrits des uns et des autres, il y avait une démarche collective associant, bien sûr, la Cube et différentes communes, dont Bordeaux, et qu'en gros, la ville de Bordeaux aurait fait cavalier seul en sortant cette marque un peu contre toute attente. Alors, bien sûr, tout ça sur fond de municipal à venir entre, bien sûr, Alain Juppé et Vincent Felthès. Ça, c'est un autre débat, mais comme quoi la politique n'est jamais très loin. En tout cas, voilà un exemple qui, vu de loin, fissure largement l'image d'un territoire qui sait parler ensemble, qui sait parler et chasser en meute, du côté de la Bretagne et en tant que normand, même d'adoption, tout le monde est un peu admiratif de cet esprit collectif de la Bretagne. Alors, c'est une légende, c'est une rumeur ou c'est une réalité, le collectif derrière la marque Bretagne ? Non, non, c'est une vraie réalité, c'est une vraie valeur déjà en Bretagne. Ça fait d'ailleurs partie des quatre valeurs de la marque Bretagne qui sont l'engagement, le sens du collectif, l'ouverture et l'imagination. Et on a donc réalisé un portrait, enfin, deux phases d'études. On a eu deux ans de co-construction de cette marque pendant lesquelles on a associé 4700 personnes. donc on a vraiment, nous, eu le souhait dès le début de partager complètement les objectifs, de travailler ensemble sur les valeurs, de définir un portrait du territoire avec les forces de ce territoire et donc on a eu un temps de travail important et qui nous a semblé absolument nécessaire. Ça se chiffre en semaine, en mois, en année ? Deux ans. Deux ans de travail. On a démarré en décembre 2008 et la marque a été lancée en janvier 2011. On a eu une période électorale donc là, la concertation s'est vraiment stoppée mais on a continué à travailler en chambre pour après les élections pouvoir justement continuer la concertation sur la phase créative. Alors, peut-être juste un petit souci pédagogique. Donc, première leçon c'est plutôt collectif. Deuxième leçon, par rapport peut-être à la com' qui fait peut-être des coups un peu rapides les uns après les autres, le marketing ça demande du temps. Ça s'inscrit forcément dans le temps. On ne se réveille pas en m'affaire en disant tiens la semaine prochaine je fais une campagne de com' marketing territorial. Alors, effectivement, ça ne se décrète pas et nous ça faisait longtemps qu'on faisait du marketing territorial sans le savoir puisque on menait des opérations collectives à l'international au Japon, au Japon, à Londres, à Paris bien sûr. Et donc, on avait cette habitude de travailler avec des acteurs publics du territoire, des entreprises. Et en 2007, on a mené une grosse opération à Paris qui s'appelait la Brest-Touch où là, on a travaillé avec à la fois des chercheurs, des marins-pêcheurs, des acteurs culturels, les entreprises du secteur numérique pour monter cinq grosses opérations sur une semaine à Paris pour montrer le savoir-faire dans différents secteurs. Et ça, ça a été un effet très très fédérateur. Donc, c'était septembre 2007. Bien sûr, cette opération a nécessité là aussi plusieurs mois de travail collaboratif et il y avait un objectif très clair avec cette opération, c'était de montrer la Bretagne comme on ne l'attendait pas. Donc, de montrer la modernité de ce territoire puisque c'est quand même une faiblesse en termes d'image. On a une très belle notoriété, on a une image de qualité, de fiabilité, mais on a une image en décalage avec la réalité, avec une image folklorique notamment. Donc, c'était vraiment là le souhait de cette opération, c'était vraiment de montrer le collectif, la force de ce territoire et sa modernité. Alors, si on rend dans le détail de ce collectif sans citer, je crois qu'aujourd'hui vous êtes à plus de 340 partenaires officiels, mais à l'origine le loyau dur, c'est quoi ? C'est le conseil régional ? Et qui autour ? La marque a été lancé, déjà c'est un projet porté personnellement par Jean-Yves Le Drian, donc il y a eu un portage politique fort et ça aussi c'est important pour fédérer et entraîner. Et là, tout le travail de co-construction, le pilotage a été mené par le conseil régional, la direction de la communication, en lien très fort avec l'agence économique et le comité régional du tourisme. On est la première région en France à s'être engagée dans cette démarche de marketing territorial engageant tous les secteurs et ça c'était vraiment la nouveauté. Et donc tout ce travail s'est fait avec les 3 structures et en phase finale s'est posée bien sûr la question du pilotage et de la gouvernance et Jean-Yves Le Drian a pris la décision de transférer la gestion de cette marque à l'agence économique et au comité régional du tourisme. À l'agence économique où on a créé une direction de l'attractivité du territoire. Et ça c'est un signe aussi très fort pour renforcer le partage et faciliter le partage puisque en transférant la gestion de la marque à l'agence économique le politique s'éloigne aussi de cette gestion dans le comité de marque donc le comité de marque rassemble une vingtaine de personnalités il n'y a aucun élu du conseil régional on a là aujourd'hui que des partenaires de la marque Bretagne et au démarrage on avait une sélection de personnalités représentant les différents secteurs potentiellement porteurs de cette marque donc à la fois des chefs d'entreprise des représentants du secteur universitaire culturel sportif on parle de marque Bretagne est-ce que c'est pas un abus de langage en fin de compte vous êtes un peu triché vous n'avez pas créé de marque vous avez juste utilisé le nom de la région on a décidé d'utiliser le mot du territoire qui avait déjà une très belle notoriété qu'on utilisait aussi déjà pour toutes nos opérations du territoire mais qui était toujours bien sûr accompagnée du logo de la région et on a on a cherché on a évidemment on a regardé ce qui se faisait on a vu tous ces concepts qui florissaient partout et nous on a cherché aussi un concept ce logo est sorti tout de suite mais on a cherché à l'enrichir et c'était tout ce qu'on trouvait était totalement ridicule genre pour une malle 3000 non pas du tout mais ça affalissait complètement la force de ce logo sa simplicité son lien avec le drapeau avec la couleur le noir et blanc les trois bandes c'était une telle il est d'une telle simplicité avec son trait de marque rien ne fonctionnait avec et l'important aussi c'était la notion de partage et tout ce qu'on pouvait trouver comme signature allait compliquer le partage et finalement cette marque qui peut être portée par tous est enrichie du contenu de tous voilà donc ça c'est la troisième leçon où on pourrait même justement dire que le marketing territorial ne débouche ne débouche pas forcément sur la création d'une marque mais peut utiliser un des atouts du territoire tel qu'il est tel qu'il existe ce qu'on appelle le city branding le branding n'est donc pas obligatoire et on peut faire du marketing territorial sans faire de marque oui mais pour revenir à la marque bretagne on n'a pas de signature de concept mais on a toute une boîte à outils et ça c'est vraiment le logo n'est pas le plus important on a un objectif fort d'enrichir l'image de la bretagne et donc on donne des clés et il n'est pas non plus nécessaire d'aller jusqu'au logo tout le code de marque est complètement libre d'accès et utilisable par tous il faut déposer un dossier pour obtenir une licence d'exploitation de la marque bretagne pour pouvoir utiliser le logo mais tout le reste est complètement accessible et on offre des services spécifiques aussi pour les partenaires de la marque de nouveaux outils voilà et si on est un peu attentif sur des campagnes de communication de l'orgue maintenant on va passer la parole à Lionel Fasson donc de Honnely Lyon alors Honnely Lyon qui est encore sans aucune flatterie on peut constater que ça passe pour aussi une démarche de référence en France sur un aspect je crois beaucoup aussi à l'international donc ça vous allez pouvoir vous en dire un mot peut-être nous raconter la genèse de ce nom où là on n'est pas parti parce que tout à l'heure on parlera de la protection des noms par rapport à du privé qui devrait s'accaparer là c'est je caricature c'est un peu l'histoire inverse qui s'est passée à un million où ce nom on ne s'est pas sûr qu'il est fixé déjà au moment où l'agence vous a proposé d'utiliser l'anagramme génial à un million tout à fait bonjour à toutes et à tous je vais justement je ne vais pas répondre directement à la question parce que je pense que ce serait un raccourci de parler de la marque en tant qu'elle donc là j'écoute avec beaucoup d'attention les échanges et je pense que c'est extrêmement réducteur de se focaliser sur la notion de marque habillée pas habillée pour reprendre une marque le côté pas le côté qu'importe c'est une marque à part entière et je pense que dans marketing ceux qui ont fait du marketing moi je suis j'ai fait une école de commerce j'ai vendu du Mars du Twix du Bounty du M&M ce sont des produits extrêmement marketés donc je saurais faire le parallèle entre un produit de groupe parce que si on a quelques élus dans la salle vous vous retrouvez mal si vous faites c'est un malgame c'est en marchand c'est en public non je ne ferai pas la malgame mais en tout cas je ferai le parallèle je peux expliquer les différences je peux expliquer en quoi ces techniques sont importantes je peux expliquer qu'on est dans un univers extrêmement concurrentiel vous auriez pu plutôt mettre une carte du monde ou une carte d'Europe parce que l'enjeu il est là il n'est pas en France on n'est pas là entre nous pour ce comment dire les vrais points de différenciation ils sont avant tout les français donc je sais qu'on a eu des discussions sur le mailing France tout ça c'est extrêmement important c'est dans la logique du marketing territorial l'enjeu il est au niveau mondial ou en tout cas au niveau européen et en tout cas la démarche est un million on la place à ce niveau là et effectivement on ne peut pas ça serait extrêmement réducteur de dire que le marketing territorial c'est une histoire de marque aucune histoire de com il y a un vrai travail de fond qui est fait donc ça ça a été redit pour la Bretagne c'est fait par d'autres effectivement en donnant le temps au temps en se posant les bonnes questions en se posant les questions sur ses forces ses faiblesses de son territoire dans tous les domaines nous à Lyon c'est une démarche qui est transversale en tant que tel nous tout ça ça a démarré on va dire dans les années 2000 avec Lyon qui s'était positionné très fortement sur l'esprit entrepreneurial pour pousser la création d'entreprise il y avait déjà les prémices à la fois d'un projet commun une ambition commune politique mais pas politisée c'est important il y a une vraie différence les aéroports les universités tous les acteurs qui à un moment donné ont un pied dans l'international et dont les actions et l'image ont un impact au niveau de l'international et donc le savoir travailler ensemble il est né il est né aussi au travers d'un projet commun et d'une ambition commune pour ne pas que ce soit artificiel voilà avec une prise de conscience extrêmement forte en 2006 il y a eu un gros travail qui a été fait donc si vous ne savez c'est pas la méthode du portrait identitaire mais c'est qu'on se fait accompagner dans un cabinet qui a été long pour justement notamment sur le plan économique véritablement faire un gros bilan des forces des faiblesses des secteurs d'attractivité de nos priorités là on a des pôles de compétitivité pour reprendre notre expression au niveau mondial en tant que tel de toute cette démarche là le choix a été fait dès le départ de le faire de manière collective donc d'intégrer en amont du projet les différents acteurs on connait après toute la vertu de ce type de process pour la décision par la suite et donc en 2007 est né le programme je ne vais même pas parler de la marque un idiot mais en tant que le programme de marketing territorial c'est à dire l'ambition de figurer dans le top 20 des grandes métropoles européennes même dans le top 15 des grandes métropoles européennes donc on avait déjà positionné la démarche au niveau européen et pas au niveau français une démarche donc qui vise de mettre en forme ensuite c'est tout ce travail de fond et de le faire savoir de réduire le décalage qui peut exister entre l'image et la réalité on se trouve qu'on avait un décalage qui était positif c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire positif ? c'est à dire qu'on a une réalité à l'ion qui est très supérieure à l'image que l'on peut en avoir ça ce sont des faits des faits économiques des faits démographiques voilà donc ça veut dire que c'est une ville et une agglomération qui gagne encore à être connue et à être testée si on pouvait échantillonner la ville un peu partout pour reprendre des techniques de marketing de grandes consos on le ferait et donc on a mis en place ce programme en 2007 avec des départs une gouvernance très rapidement une équipe opérationnelle un écosystème on parle d'un écosystème au milieu c'est à dire qu'effectivement on va retrouver les 13 partenaires fondateurs je les ai cités rapidement la ville de Grand Lyon la chambre des commerces les diversités l'office de tourisme de Lyon le MEDEF la CGPNE les universités de Lyon donc tous ces gens là se sont mis autour de la table avec une vraie assiduité c'est pas on se voit une fois par an on se dit qu'on fait quelque chose donc aujourd'hui la gouvernance de Lyon c'est comme une entreprise privée il y a un conseil d'administration il y a une présidence voilà avec les différents les plus grands présidents à la fois financeurs et à la fois porteurs de l'ambition commune et le président du Grand Lyon n'est pas président de droit du comité de mondial je trouve que c'est un président qui est extrêmement important basiquement mais il est aux côtés du président du département il est aux côtés du président des universités il est aux côtés du président de la chambre de commerce donc on a une présidence qui est partagée on n'a pas un président mais on a une présidence ce sont des gens qui deux fois par an deux fois par an face à la presse expriment l'ambition qu'ils ont pour Lyon on oublie un million le vrai produit c'est Lyon pour Lyon c'est la couleur de la voiture la voiture c'est Lyon mais en tout cas ils expriment une ambition commune une vision commune une vision de développement et ce sont des sujets extrêmement d'actualité pour la ville en tant que telle à la fois face à la presse et à la fois face aux ambassadeurs au milieu alors j'ai une question enfin quelque chose qui va être aussi une autre leçon pédagogique j'imagine qu'il y a un peu de budget d'ailleurs à tout ça alors c'est à l'échelle de Lyon donc c'est pas forcément transposable mais je pense que vous avez mis un peu de science sur la table on va finir sur la gouvernance parce que moi s'il y a un message que je veux délivrer enfin j'en ai deux un ça se résume pas une marque à la com deux la gouvernance est essentielle dans le système donc il y a cette présidence on a ce que j'appellerais un conseil d'administration qui s'appelle un comité de pilotage où les 13 partenaires une fois par trimestre se rémunissent et font un point sur la stratégie qu'il y a mis en place on a une task force qui correspondra à un comité de direction qui est une fois par mois qui sont les principaux partenaires qui utilisent qui vivent avec la marque qui l'a également travaillent sur le sujet et mettent en note des actions et on a une équipe opérationnelle également qui font du relais donc tout ça c'est extrêmement organisé planifié à l'année donc c'est le deuxième message fort en termes de budget justement moi j'ai j'ai une équipe opérationnelle et je suis un manager classique hiérarchique sur une équipe de marketing et internationale et j'ai une autre casquette qui est l'animateur l'agitateur de l'écosystème au million parce que tous ces gens là ces 13 partenaires fondateurs ensuite ils ont ils ont leurs propres objectifs ils ont leurs propres moyens ils ont leur réalité de résultats en tant qu'elle et donc l'écosystème au million doit alors faciliter la tâche mais on n'est pas là pour pour homogénéiser les actions parce que l'office de tourisme a des plans d'action des modes d'action qui sont très différents que l'agence de développement économique donc il y a l'ADN il y a l'écosystème il y a la marque mais après derrière tout le monde est très particulier je pourrais prétendre à votre point moi aujourd'hui j'ai un budget d'un million six très précisément mais le vrai budget en million c'est plutôt entre cinq et six millions d'euros parce que justement on cumule le budget de l'office de tourisme le budget de l'agence de développement économique tous ces budgets sont cumulés pour un exemple de trappe importante voilà et donc là il y a nos élus viennent de retomber dans l'époque en entendant le chiffre de cinq et six millions on peut dire que c'est sans doute pas de l'argent nouveau c'est aussi du redéploiement de moyens existants clairement c'est de la mise en synergie donc c'est de l'argent qui existait la million six sont venus en plus spécialement pour le programme au million et les actions de communication qui sont faites à l'international le reste existait déjà par contre il est optimisé par rapport à les actions qui étaient faites auparavant merci alors on va passer à la deuxième partie je sais que c'est sans doute un peu frustrant mais vous aurez une bonne demi-heure en fin d'intervention pour poser quelques questions donc on est sur une problématique un peu similaire puisqu'on va parler maintenant de la protection des collectivités je vais juste vous dire quelque chose c'est un exemple vécu vous imaginez un petit matin brumeux un huissier qui vient me déposer une sommation interpellative je ne savais pas que ça existait et la sommation interpellative qui dans laquelle est écrit suivant dépôt à l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du monsieur X a fait enregistrer à son nom exclusif et sous sa seule propriété la marque le nom de mon institution en la mer par la présente monsieur X vous somme d'avoir à cesser immédiatement et au plus tard dans un délai de 10 jours d'utiliser la marque en la mer dont il est le seul propriétaire il vous informe qu'en cas de poursuite d'usage de cette marque il dirige en traque procédure judiciaire et demandera votre condamnation sous un streinte de 5000 euros par jour de retard il vous précise en outre qu'il consent à vous autoriser à utiliser cette marque moyennant le paiement de la somme de 15 millions d'euros c'est vécu tout ça se termine très très vite puisque nous avions déposé la marque était déposée à l'INPI et c'est une petite erreur de l'INPI qui a permis à cette personne de croire que le nom était disponible donc tout ça est rentré dans l'ordre les quelques minutes que j'ai pu passer avec mon responsable juridique sur ce dossier au début nous avons ri après nous avons un peu moins ri surtout quand on essaie de téléphoner à l'INPI et on tombe sur un centre d'appel et là c'est la joie de parler à un centre d'appel voilà donc juste c'était juste une petite transition pour que l'on parle maintenant de la protection alors il y a des villes qui n'ont peut-être pas besoin de protéger leur nom d'autres qui ne le souhaitent pas puis d'autres qui ont enterré cette démarche on va commencer avec Deauville alors Deauville monsieur Leblanc vous êtes adjoint au maire de Deauville donc vous avez déposé la marque Deauville alors comment vous l'avez déposée pourquoi vous l'avez déposée et pour vous protéger de quoi ? bonjour à tous je ne suis pas juriste comme vous l'avez présenté au départ mais voilà je suis adjoint aux finances et au patrimoine de cette belle ville de Deauville et ce n'était pas prévu dans le mandat que je reprenne justement cette délégation de marque parce que je n'étais pas forcément un grand spécialiste de la marque mais le maire a pensé qu'en tant que conseillent banquier j'avais un petit don pour les négociations et c'est vrai qu'on négocie assez souvent et c'est assez intéressant à ce niveau là donc la marque en fait ce n'est pas uniquement un logo j'avais vu ça dans des documents et c'est vrai c'est pas uniquement un logo et une charte ce n'est pas ça du tout même si c'est important c'est à établir un cadet des charges mais avant tout ce que l'on ait fait à Deauville donc la marque est déposée depuis 1988 elle a été gérée par l'office de tourisme une certaine période et ensuite par le palais des congrès le CID le centre international de Deauville qui est le palais des congrès et le maire a souhaité au début du nouveau mandat que l'on reprenne la gestion de cette marque qu'on la protège vraiment d'une manière très importante parce qu'il y avait beaucoup de dérive donc c'est ce que l'on a fait c'est quoi une dérive ? dérive c'est à dire c'est tous les jours voir des alertes Google où on voit un poulailler dans un grand magasin de distribution qui s'appelle Deauville quand on voit dans une grande marque assez je peux le dire c'est pas compliqué un jour on voyait chez Tati un jour sur les pages de publicité orange un parasol qui s'appelait Deauville quand on voit qu'il y a des bon tout ça alors il y a des choses qui sont bien bien entendu on n'est pas là pour critiquer sur tous les objets mais on dit on doit quand même donner une priorité donc à partir de là et c'est tombé au 150ème anniversaire de Deauville donc en 2010 on a créé un portrait identitaire de cette ville donc bien entendu tout le monde connait Deauville elle a une histoire elle a des forces économiques elle a un patrimoine elle a une qualité de vie et elle a des paysages alors tout le monde ne sait peut-être pas que Deauville ce n'est que 4 000 habitants ce n'est que 4 000 habitants mais on draine au quotidien alors là on va réagir en termes de territoire Deauville on n'est pas Deauville après une grosse on draine au quotidien et ça ça s'est vu à la période du G8 où on draine une population active de 20 000 personnes c'est-à-dire viennent de camps des gens travaillés à Deauville viennent de Lisieux des gens travaillés à Deauville on a dans les écoles des enfants de commerçants qui n'habitent pas forcément Deauville on draine 20 000 personnes bon alors c'est 50 000 le week-end c'est 100 000 au moins d'août voilà on a on est sur des bases à peu près d'une population 30 à 40 000 habitants donc voilà il y a eu un portail identitaire de fait et on a on a on a sorti à ce niveau-là une identité forte c'est-à-dire Deauville c'est un lieu de rencontre et de partage c'est un lieu de plaisir et de mieux-être de culture et de créativité j'ai noté ça dans ma tête ce matin je l'ai écrit audace et excellence à la fois un village par ses 3 900 habitants mais aussi mondial une citoyenneté un respect de la magie du romantisme voilà alors tout ce portrait a été très intéressant il s'est fait avec la population il s'est fait avec les résidences secondaires il s'est fait avec nos visiteurs à partir de là s'est dégagé un nouveau logo c'est-à-dire qu'en 2010 on a sorti un logo qui n'était plus le balazon un petit peu historique et un peu ringard d'une ville et on a sorti un logo force de toute cette expression-là une sorte une sorte graphique bien entendu et la marque est partagée la marque elle est partagée avec la ville de Deauville avec Deauville Tourisme qui est notre office de tourisme avec le pôle international du cheval qui est un centre international du cheval assez récent et avec le CID d'autres intervenants arriveront il y aura d'autres d'autres installations à Deauville donc tout ça c'est important et un jour on s'est dit là il faut vraiment être très réactif donc on s'est entouré de spécialistes de juristes nous avons un cabinet qui nous accompagne et on a fait avant tout de la protection c'est à dire dès qu'on voyait alors on est alerté bien sûr par notre cabinet d'avocats mais tous les jours le service de communication notre directrice de communication voyait les alertes et voilà comme je venais de vous dire on avait un certain nombre de produits complètement qui ne nous laissaient pas à ce moment-là alors nous n'avons pas d'agent de marketing c'est à dire c'est un petit peu moi qui fait l'agent de marketing c'est une charte de travail comme assez important parce qu'au départ j'étais allé en finance et voilà j'avais mon travail bien établi et on s'aperçoit que là il faut être très réactif il faut prendre son téléphone dès qu'on voit un produit qui ne vous plaît pas dans un catalogue il faut appeler la direction du magasin ou la présidence de l'établissement ce qui n'est pas facile non plus à voir si le produit nous plaît et bien parce qu'il est en phase avec ce que l'on a dit c'est à dire tout produit qui s'appelle d'autres villes doit avoir un sens il doit être fait en priorité en France si possible une proximité régionale avec des acteurs régionaux et je dirais qui associe le savoir-faire un petit peu artisanal et on aurait plutôt une notion de travailler avec des maisons avec toute la noblesse de ce nom maison que des grandes que des grandes alors excusez-moi mais est-ce que vous n'arrivez pas trop tard parce que si vous constatez dans un catalogue je vais dire n'importe quoi exprès des aliments pour chats qui s'appellent de ville et ils se sont fabriqués ils sont commercialisés l'entreprise va vous dire et alors moi je continue non non on arrête tout bien sûr tout cela n'est pas déposé parce que souvent quand ces personnes avaient pris l'initiative d'appeler un poulailler de ville c'est qu'ils ne savaient pas absolument pas que de ville était déposé alors ça peut se comprendre mais quand c'est des grandes firmes on peut quand même se poser des questions donc on est gentil on n'est pas là pour faire la guerre non plus et j'avoue qu'à 80% ou 70% ça s'en branche quand même à la merde quand on voit une petite entreprise très sympathique qui fait un objet en bois fabriqué à 30 ou 40 kilomètres enfin dans un périmètre de 100 kilomètres on dit pourquoi pas donc là on a un comité de marque c'est à dire je suis entouré de la directrice de l'office des touristes qui vend bien sûr des produits dérivés je suis entouré de la directrice de la communication de la ville et ainsi on forme un petit comité de 5 ou 6 personnes où chaque produit est passé en vue donc bien entendu si le produit ne plaît pas et que la personne persiste à le distribuer et à le fabriquer nous allons faire un autre avocat là c'est clair mais quand vous avez eu beaucoup de contentieux déjà de ça il y a un certain nombre de contentieux alors des choses s'arrêtent quand la personne est bonne foi on surveille un peu sur internet on ne voit plus le produit et elle nous dit vraiment désolé qu'est-ce qui peut se passer on peut faire un petit contradicence quand ils nous en a quand même vendu pas mal on se dit quand même pendant un an on s'est fait un petit peu avoir dans cette affaire on fait nos propres contradicences c'est-à-dire qu'on se fait dès quand même par notre cabinet mais maintenant j'avoue qu'on commence à voir on commence à voir la formule pour faire des bons contradicences et à ce moment-là on a pu avoir 3 ou 4% sur le chiffre d'affaires du produit vendu donc ça c'est une bonne chose c'est pas aussi simple que ça mais on comprend pourquoi c'est l'ajout en finance qui gère oui c'est sympathique donc on n'est pas là pour le faire il faut équilibrer vous savez que la défense d'une marque la protection d'une marque à mon avis et sur ce qu'on a dit c'est ce qu'il vérifie aujourd'hui c'est que pendant 3-4 ans on dépense quand même beaucoup pour la protection et on commence à voir les fruits je veux dire au bout de 3-4 ans alors bien sûr il y a des choses intéressantes on a la chance à l'eau-ville de travailler comme d'autres villes d'ailleurs où Vuitton a fait je peux dire une marque parce que c'est très connu il y a son 5 et après on essaie d'en établir donc ce que j'ai fait avec le reflet d'antibère de cette ville qui n'est pas une ville bling bling voilà aujourd'hui d'eau-ville depuis des années et c'est peut-être l'image qu'on avait un petit peu donc c'est pour ça que nous ne voulions pas que d'eau-ville soit utilisée à contresens qu'on utilise à contresens l'image de la ville d'eau-ville c'est pas uniquement un parasol fermé sur un poster c'est bien au-delà c'est aujourd'hui l'école de management de Normandie c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent travailler avec une antenne de l'école de Normandie on a aujourd'hui des forums importants qui se déroulent au CID on a des carrefours de rencontres on a un pôle des futurs là où on travaille sur la prospective des nouveaux métiers enfin voilà tout ça c'est un gros carrefour de rencontres il n'y a pas qu'un autre qui se passe à mais je veux dire pour une ville de 4 000 habitants il faut quand même le souligner donc aujourd'hui utiliser le logo utiliser le logo par quelqu'un qui vient faire un forum ou une exposition ça passe obligatoirement par la ville aujourd'hui donner nom à un vêtement ça passe uniquement par la ville et là c'est très important on a travaillé et là un contrat de licence est fait pour la marinière la fameuse marinière d'Armorlux où on a envie de travailler avec cette société j'ai il n'y a pas très longtemps il est avec moi également je l'ai pris là ce matin pour faire un peu de pub nous avons travaillé avec la famille du Casse-Grain des Sac-Lonchamps qui est une belle maison que l'on connait bien et qui a fait un sac de voyage d'auvile actuellement je suis en train de c'est pour donner un petit peu de plage voilà on n'a pas travaillé équipement avec des petites grosses sociétés moi ce que j'ai voulu faire c'est que d'auvile est une ville de savoir-faire et d'élégance et qu'on a fallu on a voulu surtout favoriser donc ces maisons qui sont de belles maisons je pense qu'on arrivera dans quelques temps je ne dis pas le nom mais de faire une des montures de lunettes de soleil de tour vous avez déposé vous avez déposé alors je rentre dans le détail mais le maître de près nous fera peut-être nous donnera quelques précisions vous avez déposé le nom dans toutes les classes dans 45 classes sur combien ? il y en a 45 pour toutes les classes pour toutes les classes au Brésil en Chine en Inde oui par hasard en Taïwan non non justement non non pas du tout et on a surtout racheté on a racheté surtout une marque européenne qui nous a qui nous a permis de racheter voilà on a racheté notamment pour ce qui était tout pour ce qui était des vêtements on a racheté une marque la marque européenne qui était dans l'Allemagne donc voilà l'esprit c'est cela c'est de dire aujourd'hui on ne dit pas non à tout mais quand il sort un produit d'eau vide il n'est pas décidé une ou deux ou trois personnes il a fait partie vraiment du comité de marque il faut que ce produit ait du sens voilà alors bien sûr nous ne sommes pas présents du tout dans les alcools dans le tabac enfin dans d'autres choses que l'on ne souhaite absolument pas mais surtout sur des produits qui ont du sens et voilà alors on a dû vous faire une fois je vais m'a faire mille et une fois donc vous êtes un peu le gendarme de Saint-Tropez c'est ça concernant j'ai un humour un peu casé un par moment mais quand même vous êtes vous êtes là parce que vous vous avez déposé Saint-Tropez en 1992 donc c'est une démarche qui est vraiment très ancienne donc vous avez la ville a dû prendre conscience de ça il y a très longtemps et donc vous aussi vous êtes dans la même posture que d'auvive de surveiller en temps réel tout ce qui se passe sur le marché et là où votre nom j'ai même vu dans la presse que vous aviez même réussi à interdire un film X qui s'appelait Week-end à Saint-Tropez effectivement contrairement à mes collègues qui ont parlé tout à l'heure du marketing territorial la notoriété de ma ville a précédé le travail que nous faisons en protection de marque et en marketing de la marque donc ça c'est quand même un avantage on n'a pas utilisé même des anglicismes pour montrer qu'on a une présence à l'international bon je plaisante d'abord bonjour à tous et donc je vais vous expliquer un petit peu quel a été mon rôle lorsque après avoir été élu dans une nouvelle équipe municipale en 2008 on a souhaité d'abord protéger la marque c'est le souci primordial le nom de Saint-Tropez et ce qu'il véhicule sur le plan patrimonial culturel est la propriété des habitants donc on se doit ne serait-ce que vis-à-vis d'eux d'éviter que le nom de Saint-Tropez soit associé à un film pornographique ou plus récemment une demande de dépôt de marque de Dirty Blonde au Saint-Tropez alors Dirty en anglais c'est une bière qui n'est pas transparente mais bon ça a quand même un sens un petit peu péjoratif pour ne citer que ces exemples-là et puis si on parle de tout l'aïe Saint-Tropez après on va se méprendre tout à fait sans parler du bling bling on évite effectivement en tirant vers le haut en créant de nouveaux musées en organisant des événements culturels de qualité bon donc en 92 dépôt de la marque ensuite en 98 donc dépôt de la marque en France parce qu'il y a la notion de territorialité dont on n'a pas encore trop parlé qui est importante mais là je ne vais pas me substituer à mon voisin qui arrive qui arrive qui arrive on se protège au niveau communautaire mais manque de chance en 97 il y a un Danois qui a tiré plus vite que nous et qui s'appelle Saint-Tropez AF et qui malgré tous les efforts que nous avons pu faire et bien il a la marque Saint-Tropez au niveau communautaire il savait quoi ? de vêtements essentiellement mais enfin il a la marque dans les différentes catégories on a pu protéger peut-être certaines catégories donc on est arrivé et ceci assez récemment sous sa date de 2012 un accord avec un partage de territorialité pour pouvoir travailler pour pouvoir au moins signer des licences avec des entreprises à l'international dans certains domaines en France d'une façon tranquille et surtout pour protéger les marques dérivées c'est-à-dire les marques qui comprennent Saint-Tropez comme les voiles de Saint-Tropez autour de l'événement de 20 septembre les ailes de Saint-Tropez ou d'autres marques on en a deux donc au moins pour les marques dérivées on peut travailler tranquillement à l'international en particulier donc dans la communauté européenne donc il n'y a pas eu moyen et ça c'est un gros problème qui est lié au droit de la marque on n'est pas propriétaire une ville n'est pas propriétaire de sa marque tant qu'elle a été déposée par d'autres précédemment et même dans l'une des 45 catégories si on n'a pas des preuves d'usage comme quoi sur 5 ans on a effectivement des produits qui s'appellent Saint-Tropez dans ce domaine-là et bien la porte est entre-ouverte pour que n'importe qui et c'est ce que je dis n'importe qui c'est pas péjoratif mais dans quelqu'un d'autre que le territoire que la représentation au niveau de la municipalité des habitants puisse utiliser avec plus-value le nom de Saint-Tropez donc une plus-value la plus-value normalement elle devrait appartenir aux gens du territoire mais certainement pas par exemple à un Danois qui est quand même pour peu de choses dans la notoriété de la ville il porte bonne chance aux Danois d'autant plus qu'on a signé un accord avec lui donc maintenant chacun sait où il peut aller alors qu'est-ce qu'on a mis en place pour se faire je crois que c'était là où vous m'attendiez donc à partir de 2009 nous avons un cabinet de surveillance de la marque alors elle était partiellement surveillée dans les autres par les autres municipalités antérieures mais avec des stop and go ce qui fait que des choses nous ont échappé ce qu'on regrette bien maintenant donc on a un cabinet de surveillance de la marque qui nous alerte là c'est pour Doril c'est le service communication je pense qu'il y a des alertes là donc c'est un cabinet de surveillance de la marque qui est bien spécialisé qui alerte la direction juridique de la ville de Saint-Tropez donc si vous voulez le coeur dans la municipalité pour nous c'est la direction juridique ensuite donc ça c'est la dépense ensuite les contentieux qui sont pris en compte par l'avocat de la ville et nous avons également un agent de marketing donc un agent exclusif qui se charge des négociations en particulier au niveau même local éventuellement au niveau français et au niveau international bien sûr et vous aussi un certain nombre de contentieux même en cours vous en avez vous pourriez en citer si tant est on a le droit de parler des affaires en cours oui non je préfère ne pas parler des contentieux en cours ce qui est important c'est la mise en valeur du dispositif alors que puis-je vous dire d'autre si c'est pas indiscret non plus mais c'est à titre pédagogique sur le budget annuel ce qui représente tout ça oui alors tout à fait pour vous donner une idée de l'activité que représente la marque Saint-Tropez nous faisons en moyenne par an 20 oppositions ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus de dépôts de marques contenant le vocable Saint-Tropez puisqu'on ne fait pas des oppositions si on est un peu pas sûr de les perdre alors quels sont les terrains les plus solides pour se défendre c'est lorsqu'il y a atteinte à l'image et lorsqu'il y a ambiguïté sur la provenance du produit si le produit est manifestement pas tropézière ni dans la région proche là on a une base solide pour se défendre contre ce produit même si on n'a pas des preuves d'usage alors quand on a donc des dépôts quand on nous signale quand on nous signale des dépôts de marques Saint-Tropez ce qu'on essaie de faire c'est des mises en demeure pour essayer de s'entendre avec l'entreprise qui souhaite donc utiliser notre nom ça vous pouvez détailler comment ça se passe une licence donc c'est une licence d'utilisation alors on peut s'entendre effectivement sur une licence d'utilisation à ce moment là soit on accepte le dépôt de la marque soit suivant la négociation l'entrepreneur merci l'entrepreneur nous cède la marque c'est nous qui la déposons on utilise une licence et on peut en négocier les redevances sur quelle base etc et les territorialités alors vous parliez du problème budgétaire effectivement c'est important comme mon collègue de Deauville on a lorsqu'on fait cette mise en place pour se donner le moyen de défense de la marque et de dépos de licence pour avoir les fameuses preuves d'usage on a à peu près 3 ou 4 ans où on doit mettre au pot avant un retour sur investissement et l'année dernière on a à peu près eu en termes de redevances là je vais être précise 300 000 euros 300 000 euros on commence légèrement à être bénéficiaire si toutefois on ne compte pas le temps passé par les services municipaux donc on n'est pas vraiment bénéficiaire ça commence quand même à rentrer pour payer toute cette mise en place merci écoutez la transition est tout trouvée pour vous en mettre de près donc en charge en particulier du département un marque au sein de votre cabinet d'avocats alors on le voit il y a des collectivités qui ont fait des démarches qui semblent protéger mais tout ça semble un peu fragile tout ça est un peu flou vient se greffer là dessus la petite anecdote que je racontais c'est un vrai problème on voulait bien de savoir si par exemple des noms d'établissements publics intercommunaux communautés d'agglos communautés de communes ont les mêmes droits que les noms naturels et patronymiques des collectivités est-ce que c'est des droits inférieurs une marque est-ce que l'on million qui est très loin qui n'a rien à voir avec Saint-Trompé précisément c'est ça le droit des marques c'est quoi c'est le fait de déposer et de protéger un signe distinctif pour distinguer les produits et les services si je prends l'exemple de Saint-Trompé mais qui a justement très bien fait puisque je crois que vous avez une quarantaine de marques ce qui est tout de même un nombre de marques très important mais qui est spécifique aussi tout de même à la ville de Saint-Trompé et à son histoire je vais le dire tout à l'heure il ne faut pas déposer trop de marques en général mais si on prend ça s'il n'y a pas de lien dans l'esprit du public entre un nom géographique une désignation géographique et un produit et bien là la marque est distinctive autrement dit un tiers qui prendrait je ne sais pas n'importe quel nom Échiroge qui aurait envie de donner à son parasol parce qu'on en parlait tout à l'heure le nom d'Échiroge il peut très bien le faire si la ville n'a pas protégé pour cela bien entendu et qu'elle exploite parce que le droit de marque il ne suffit pas de déposer encore faut-il exploiter passer un délai de 5 ans si vous n'avez pas de preuves d'usage ça ne sert à rien alors ce que je voudrais dire là-dessus d'abord je voudrais venir ensuite dire qu'il y a à cette table à mon avis deux types de marques territoriales Bretagne en ayant d'une part non pas pour les séparer mais Saint-Tropez et de ville deux choses qui les séparent c'est que d'un côté on a des marques collectives qui sont destinées non pas tant à empêcher d'utiliser le nom qu'au contraire à rassembler autour de ce nom c'est Bretagne l'Union etc de l'autre côté on a des marques qui sont plus classiques Saint-Tropez Deville ce sont des marques qui confient à des entreprises l'exploitation ne me trompe pas on me le dirait l'exploitation de leurs produits ou services donc pour revenir à mon propos initial et à votre question la marque doit l'appropriation il faut donc pour cela que le signe distinctif soit apte à distinguer les produits ou services et bien un nom géographique on admet dans le droit français qu'il est apte à distinguer les produits ou services s'il n'a pas de lien indication de provenance vous ne pouvez pas déposer Bordeaux pour des vins vous pourriez déposer je ne sais pas Bordeaux pour une bicyclette peut-être pourquoi on ne peut pas déposer Bordeaux pour du vin ? parce que là vous êtes véritablement dans une indication de provenance pire que ça une appellation d'origine contrôlée et ces appellations là sont des signes de qualité qu'il est absolument interdit d'utiliser pour des marques qui ne donnent pas de garantie de qualité ni d'origine etc. la marque n'est qu'un signe de communication ne l'oblions pas à la base sauf pour des marques très particulières qui sont des marques de certification mais ici nous ne sommes pas dans ce cas alors le signe une ville ne peut pas empêcher un tiers d'utiliser son nom sauf s'il porte atteindre précisément à son nom à sa renommée à son exploitation je vais donner un exemple Modane un exemple que je tire de la technologie de l'expérience un produit laxatique Modane avec une publicité Modane étant une ville nous savons tous que c'est pas par ailleurs produit un polyaceptif avec une publicité assez éloise un peu particulière en montrant la personne en train de voilà et la ville de Modane a évidemment voulu empêcher de monter l'annulation de la marque Modane et en même temps l'interdiction du film publicitaire elle n'a pas obtenu l'annulation de la marque Modane elle a obtenu l'interdiction du film publicitaire qui portait atteint à l'image du sport à sa renommée etc. et ça c'est une discussion particulière du code de la propriété intellectuelle l'article L7114 du code de la propriété intellectuelle même si la ville n'a pas déposé son nom elle peut se protéger de toute atteinte qui serait réalisée par une marque à son nom à son autorité à son image il y a eu d'autres exemples bien entendu notamment Paris oui alors quand même dites nous un mot de la gueule quelle est une situation alors la gueule la gueule par contre c'est important parce que vous savez vous faire reprendre et vous ça a déjà été fait tout à l'heure attention c'est vraiment plus dans un jeune temps j'ai encadré une colonie de vacances à la gueule voilà alors si vous voulez la gueule c'est pas le mieux placé pour en parler parce qu'il y a même eu sur ce à partir de ça sur le point de vue du droit oui oui sur le point de vue du droit la gueule c'est la traduction de ce que je viens de vous dire c'est à dire que le mot la gueule le nom la gueule a priori il est disponible c'est pas parce que c'est le nom d'une commune qu'il ne peut pas être posé comme une marque ici la gueule évidemment avait été dans une situation très différente puisque quand on parle de la gueule on parle évidemment de ces couteaux à cran très particuliers qui sont je crois je ne suis pas un spécialiste monsieur il s'en s'il dira ça mieux que moi mais ils sont nés à la gueule et qui ensuite ont été fabriqués plutôt ailleurs toujours à la gueule mais aussi à Thiers etc. et la ville voire en Asie voire évidemment partout dans le monde mais attention le droit de marque dans le droit territorial ici on va parler surtout du droit français et bien la ville a voulu à un moment donné c'était en 1990 17 18 récupérer voir que l'usage du mot la gueule portait atteinte sur la base de l'article 714 dont je viens de parler à son nom à sa réputation etc. et il lui a été répondu et je sais que ça a choqué beaucoup même si en droit nous ne sommes pas peut-être totalement choqués mais en pratique c'est choquant on lui a répondu mais ce n'est pas seulement le nom d'une ville la gueule maintenant c'est un nom générique pour désigner un bouton même s'il est né chez vous et donc la commune s'est retrouvée un peu dépossédée de son histoire et on peut comprendre mais là-dessus je laisserai monsieur 106 sans ne s'exprimer bien entendu davantage beaucoup mieux moi on peut comprendre que sur un strict plan de je ne dirais même pas de plus droit mais de l'équité le fait que cette ville se retrouve dépossédée de son histoire et qu'on lui dise la gueule c'est pas vous c'est un couteau à candaré où il est né à cet endroit-là on tourne un peu on tourne un peu en rond alors c'est quoi il peut y avoir d'autres cas moi j'ai été attiré sur les marques territoriales par la ville du Touquet la ville du Touquet s'appelait dans son histoire le Touquet paréplage le Touquet paréplage le Touquet paréplage le problème c'est qu'elle n'avait pas déposé paréplage et que quand elle l'a fait c'était à la base de cette idée de le faire il y avait une autre ville qui s'appelle Paris et qui avait développé une opération paréplage qu'elle avait pris soin de déposer et bon l'affaire s'est résolue finalement sans contentieux mais le Touquet ne peut plus être que le Touquet paréplage ce qui est tout à fait beaucoup moins bien par rapport à deux villes où Saint-Tropp puisque Saint-Troppé a une quarantaine de marques dont Saint-Tropp je crois ben c'est que paréplage voici une histoire dont cette ville je ne dis pas ça pour contester l'usage par paré mais c'est trouvé et possédé parce qu'elle n'avait pas possédé à ça alors je dirais la marque territoriale il ne faut pas être trop long comme convenu c'est donc un droit d'appropriation il faut vérifier la disponibilité ça c'est l'acte essentiel deux il faut vérifier que le signe va bien pouvoir être distinctif que l'on soit une commune une collectivité territoriale ou un tiers pour qu'il soit distinctif il ne faut pas qu'il soit descriptif donc il ne faut pas qu'il y ait de lien entre dans l'esprit du public entre le produit les caractéristiques du produit et des services et la marque voilà ça c'est très important et il ne doit pas être déceptif c'est-à-dire qu'il ne doit pas non plus tromper le public sur la provenance ces questions-là je ne peux pas les aborder mais sinon vous voyez bien mais c'est compliqué attention attention il faut être alors comment se protéger vous avez deux types de marques vous avez des marques comme Deville et Saint-Tropez vous avez dit tout à l'heure je crois un entre vous a dit bon l'image était un peu préexistante à la marque sur le plan juridique et évidemment ces signes sont très aisément peuvent être donnés en licence pour protéger des produits ou services c'est le rôle classique de la marque mais pour moi la marque territoriale c'est un peu autre chose la marque territoriale c'est un peu Ronny Lyon avec son Lyon rouge maintenant et la Bretagne avec ses trois petites bases pourquoi c'est que on voit bien que ces marques-là ce sont des marques d'appartenance territoriale ce sont des marques qui sont faites non pas pour exclure mais pour rassembler et en droit on a un terme pour ça c'est la marque collective ce sont des marques collectives non pas qu'elles appartiennent elles appartiennent précisément à une collectivité c'est-à-dire à une seule personne bien entendu qui décide pour les uns pour les autres qui va en être titulaire mais ensuite il y a un référentiel et autour de ce référentiel on va accepter un certain nombre d'usages ce référentiel c'est le patrimoine c'est tout ce qu'on veut mettre de génétique dans l'histoire et on va autoriser un certain nombre de personnes à les utiliser où ces endroits un petit peu ambigu c'est que la marque va désigner à la fois certains services de la collectivité ou d'associations culturelles ou de bon donc de choses ce sont plutôt des services qui sont à destination du public et elle va rarement plus rarement pouvoir être utilisée par des entreprises mais si je ne me trompe pas en tout cas pour René Léon et pour Bretagne uniquement pour leur collectivité pour leur communication institutionnelle vous n'acceptez pas que la marque soit mise sur les produits ou services ce qui peut poser un problème de déchéance me semble-t-il pour certains types de produits ou services si la marque est très largement déposée vous savez qu'une marque on la protège pour des produits ou services des parasols des aspirateurs etc bon il va de soi que si on n'impose pas la marque sur ces produits-là réellement la marque n'est pas exploitée réellement pour ces produits et donc elle encourerait la déchéance mais bon là on est dans des problématiques qui sont peut-être des champs qui peuvent avoir une question vous allez faire une réponse très courte un million Bretagne dépôt LNPI super protection des avocats qui s'enveillent ou pas ça c'est un million donc si j'ai bien regardé ça c'est un dépôt LNPI voilà c'est un dépôt LNPI il y en a 4-5 comme ça qui sont d'ailleurs du mois de mai donc déposé Bretagne je ne sais pas mais je pense que oui parce que ça n'aurait pas été raisonnable de ne pas le faire et bien entendu ce sont des dépôts mais ce sont des dépôts qui sont des marques collectives saines je ne sais pas si vous êtes entré dans cette problématique là la marque collective elle peut être marque collective de certification c'est une démarche qui est assez complexe où il faut véritablement qu'il y ait un organisme certificateur il faut qu'on donne une garantie de qualité aux produits qui vont sortir c'est pas très intéressant pour vous il y a des marques comme Franche-Comté Vos je crois qui sont des marques qui vont un peu dans cette direction là qui essaient de donner des garanties de qualité aux produits tout de même je trouve que c'est une réflexion qui est à faire est-ce que la marque collective dans le sens de la démarche que vous venez de marketing territorial qui nous a été exposée quand elle est une marque de certification il y a peut-être une réflexion à faire si elle ne l'est pas c'est une marque collective simple le dépôt le référentiel est déposé ou non ce n'est pas une question de validité de la marque et c'est une question de relation entre ceux qui vont pouvoir utiliser la marque et le titulaire dernière question encore si vous prenez cet exemple pour montrer la trappe d'Odnilion qui est-ce qui est protégé est-ce que c'est le dessin qui est protégé ou est-ce que n'importe qui ou est-ce que c'est interdit d'utiliser dans n'importe quel typo d'Odnilion pour y avoir d'Odnilion un fait mais là je ne suis pas leur conseil pour l'instant non 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 ils ont un conseil ils en sont très contents ils me l'ont dit tout à l'heure c'est qui je vais dire son nom tiens on va lui faire de la publicité je ne sais plus quel nom à terre Germain excellent spécialiste conseiller en propriété industrielle donc ils n'ont pas besoin de moi la question la question là-dedans ils n'ont pas fait qu'un seul dépôt la question importante en matière de marque c'est quel dépôt je fais si vous prenez ça trompé on nous l'a dit tout à l'heure il y a une quarantaine de dépôts tout est-à-dire le coût et d'où les risques de déchéance qui sont plus importants mais enfin il y a toujours beaucoup d'activités à s'attrouper les voies de s'attrouper etc on comprend bien aussi que les produits dérivés nécessitent les dépôts si on est sur une marque de ce type là simplement une marque collective cette marque donc je dis qu'elle sert à rassembler et non pas à exclure elle ne sert pas à faire des actions de toute façon souvent c'est quoi tout à l'heure vous avez dit la marque bretagne vous n'allez pas créer une marque parce que parce que c'est la bretagne c'est pas vrai en droit en droit la marque bretagne tout à fait peut déposer la marque bretagne si je suis le premier et si bon en plus et ce qui a été intelligemment fait c'est qu'il y a eu un signe il y a eu ce petit exposant avec les trois bandes des guillemets bretons je crois ça s'appelle avec les trois bandes donc on donne une coloration c'est la même chose ici on a on les lions on s'est dit pourquoi pas les lions dans le fond on peut dire les lions mais ce qui est bien mieux ici c'est qu'on a une combinaison du terme et ce qui est protégé pour répondre à votre question c'est la combinaison au lion où est le lion rouge d'ailleurs le lion rouge est déposé seul comme une marque figurative vous savez qu'ici ça peut être un son ça peut être un dessin etc donc ici vous avez une protection certaine de l'ion avec le lion rouge vous avez aussi le lion rouge je pense qu'il y a le bien au château d'analytique on dépète et il y a aussi le signe verbal de l'ion ça n'empêche personne d'utiliser le lion c'est très clair quoique si le signe lion est utilisé dans un signe j'en sais rien anglais qui utiliserait lion avec un signe anglais etc on pourrait très bien à ce moment là l'attaquer comme cherchant à provoquer un risque de confusion avec la marque de l'ion après toutes les questions de circonstance merci même on sent bien qu'il s'est un peu complexe quand même et qu'on ne se lance pas dans l'aventure la fleur au fusil je recommande certaines introspections au départ juste un mot pour qu'on est je peux juste illustrer les propos avec la marque bretagne on a également déposé et on a souhaité déposer aussi le BE le trademark tout seul et là on a eu une opposition du groupe Hachet qui a le magazine notamment le site et donc on ne pourra jamais utiliser le trademark seul même sur l'autre classe que j'imagine ils ne vont pas poser dans toutes les oui mais puisque la marque est partagée ça nous semble difficile de pouvoir le faire non dans certains cas seulement oui oui alors je voudrais quand même passer la parole à l'essence oui juste un petit mot aussi on a souvent le souci avec certains établissements de dire ce n'est pas une marque c'est une référence chez nous c'est curieux ça apparaît sur les boîtes on a une référence d'auvile on appelle après Nantes je ne sais pas Brest ou Potier c'est juste une référence et un jour j'ai pris j'ai fait l'inspecteur gadget je suis rentré dans une boutique de chaussures où là c'était pas marqué dans les réserves sur la boîte d'auvile comme référence mais avec un grand poster d'auvile et là on est toujours coincé à ces mots-là aussi avec des grands groupes on a je sais plus la grande marque de chaussures on a des baskets qui portent le nom d'auvile et là c'est très très compliqué parce qu'ils ont déposé avant vous oui là voilà oui antériorité dans les points juridiques il y a également un réflexe de communicant à voir c'est par rapport au dépôt des adresses url et maintenant des pages facebook parce que ça à peine vous réfléchissez à une idée vous avez à faire avec vite vite même si c'est au stade d'idée avec rabon.com et maintenant parce que nous on l'a vécu récemment sur notre dernière campagne de pub où il est petit malin dès qu'on entend parler quelque chose je fais la page addictique ou l'une en l'occurrence et puis après vous retrouvez déjà à gérer alors vous n'avez pas commencé ça c'est que ça mérite déjà on a au moins deux débats possibles différents ce matin la communication sur les réseaux sociaux et internet et on n'ouvre pas non plus même si on peut rendre hommage à la Bretagne et à Paris Bretagne et Paris qui viennent d'avoir donc le point des adages pour la Bretagne le nom de domaine donc monsieur le député vous êtes ravi de vous de concevoir et merci d'avoir pu vous libérer donc vous êtes à l'origine d'une proposition de loi qui est désormais intégrée au projet de loi sur la consommation qui si les informations sont bonnes donc il est assez en conseil des ministres le 2 mai ou alors je ne sais pas si c'est un rapport avec l'allium et si votre circonscription vous a poussé à ça ou si vous aviez de toute façon ce projet mais en gros voilà essayons de développer la protection des noms de collectivité des noms de collectivité absolument d'abord je voudrais vous remercier et m'excuser d'être arrivé un petit peu en retard je n'ai pas pu assister à tous les débats mais je crois que vous avez abordé à la fois la question du marketing territorial et puis la question de la protection des noms des communes qui sont intimement liées et c'est là que le cas de l'aïol est intéressant à mon avis alors vous avez dit la proposition de loi effectivement d'abord c'est un combat qui dure depuis plusieurs années et je le vois quand on évoque la question de l'aïol on est un peu égloui par la seule question du couteau qui est un problème en réalité un peu annexe qui est un vrai problème mais qui est un deuxième problème qui est celui de l'IGP que vous avez peut-être évoqué déjà l'indication géographique protégée pour les produits manufacturés mais qui est différent de la question de la protection du noms par la commune je vais essayer de résumer tout ça parce qu'on a eu effectivement un procès également qui a été un peu éblouissant c'est-à-dire une opération de communication à la suite d'une décision du tribunal qui a débouté la commune mais c'était un combat qui était un peu perdu d'avance parce que la commune avait effectivement bon c'était plein du préjudice porté à la collectivité par la production d'un certain nombre de couteaux et d'ailleurs de tout un tas de produits pourquoi parce que vous avez une personne je ne vais pas y faire de la publicité à la citant mais enfin on va dire une personne qui a un jour et avant tout le monde comme ça a été indiqué déposé le nom de l'aïol et pas simplement le nom de l'aïol de la commune mais de toutes les petites communes à l'entour qui sont des petites communes de montagne mais de l'Aubrac Saint-Amandéco qu'Antoine et Saint-Jean de Diable sur l'Argence etc. Les déposants on sent bien que nos territoires sont de plus en plus porteurs de valeurs ajoutées et que cette valeur ajoutée a une singularité qui n'est plus simplement nationale mais qui devient mondiale et donc ça veut dire qu'il y a possibilité de créer des richesses avec et lorsque cette personne a déposé le nom de ces communes ça a posé un double problème la première c'est que plus personne n'a le droit de l'utiliser dans toutes les classes et qu'il n'a plus le déposé que ce soit des porte-clés d'ailleurs des couteaux des stylos des briquets tout un tas de production donc ça veut dire que à chaque fois que si vous avez à l'aïol une personne qui veut créer un magasin de linge tout simplement qui veut appeler ça linge de l'aïol vous avez cette personne qui lui tombe dessus et qui le met au tribunal et évidemment un petit commerçant n'a pas envie de rentrer dans des procédures judiciaires on n'a pas forcément les moyens d'ailleurs de se prier d'excellents avocats qui pourraient sûrement bien le défendre mais enfin c'est du temps perdu et surtout c'est une forme d'intimidation juridique voire judiciaire c'est une question pour bien comprendre si la ville maintenant de l'aïol veut faire des portes clés marquées ville de l'aïol c'est tout le problème c'est à dire si vous voulez on abordera la question du couteau de l'IGP peut-être que vous l'avez déjà abordé mais c'est un autre problème moi la proposition de loi que j'ai déposée alors qu'on y avait travaillé également au parabas avec Frédéric Lefebvre là il y a un projet de loi qui va ressortir qui reprend quasiment tout le travail qui avait été fait sur les IGP les indications géographiques protégées création des cahiers des charges qui n'existent pas jusqu'à aujourd'hui pour les produits manufacturés mais qui donc devraient exister pour ce qui est du nom de la commune là où ça pose un problème c'est que quand l'aïol a voulu créer une identité visuelle elle s'est vue contester ce droit par la personne qui avait déposé le nom de l'aïol et là le problème c'est que c'est la jurisprudence qui décide c'est à dire que aujourd'hui il y a quand même une procédure judiciaire qui est en cours pendant laquelle la commune de l'aïol ne peut pas communiquer elle-même sur son propre nom parce que il est sourconné que son nom ne lui appartienne plus et alors c'est un c'est apparemment parce que c'est tellement rocambolesque qu'au début quand on le disait les gens disaient mais vraiment ces Avernés ils sont curieux alors on est quand même pour rien parce que c'est quelqu'un d'ailleurs qui n'avait pas qui n'était même pas habitant de la commune et qui l'a fait parce qu'on pourrait imaginer que comme pour les biens sectionaux il y a une sorte d'ailleurs dans le cadre de la propriété en tout cas d'un droit collectif enfin c'est un peu flou là-dessus et donc la vraie question elle est là et moi à l'origine j'ai déposé une proposition de loi pour modifier non seulement le code des collectivités locales mais également qu'on aille du côté du code de la propriété intellectuelle pour consacrer la disponibilité pleine et entière du nom d'une commune donc il ne s'agit pas d'empêcher qui que ce soit d'utiliser les dons de la commune mais d'éviter que la commune soit elle-même empêchée ça c'est le premier point et c'est un sujet extrêmement sérieux puisque la gueule aujourd'hui ne peut pas bouger ni frapper des médailles voilà vous avez cité le cas de Paris le cas de Lyon et les tribunaux considèrent que un peu trop facilement et c'est ça le point de la jurisprudence qu'il faudrait vraiment encadrer considèrent un peu trop facilement que pour Paris oui effectivement ça se discute parce que Paris est d'une notoriété et d'un rayonnement tel que en tout cas voilà quelqu'un qui voulait faire des affaires autour de son nom devrait pouvoir se justifier alors qu'on considère que pour la gueule et pour un certain nombre de petites communes et bien ça ne serait pas le cas comme s'il n'avait pas d'existence intérieure il y a toujours beaucoup de décisions pour Paris qui lui ont dégoûté alors il y a des décisions pour Paris non juste pour dire c'est peut-être pas deux poids de mesure non c'est pas c'est quand même deux poids de mesure puisqu'il existe des décisions pour Paris qui l'ont dégoûté mais pour la gueule ou pour Saint-Arends-d'École il n'y a aucune chance il n'y a aucune chance c'est grave je ne suis pas un spécialiste d'ailleurs par ailleurs l'ingénierie l'ingénierie juridique on va dire des services de la ville de Paris je peux vous dire que c'est autre chose que ceux d'une petite commune qui doit avoir à peu près deux employés je ne parle pas de l'aïol mais il n'y a aucun moyen de se défendre et donc il n'y a que la modification de la loi qui peut le faire je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de la question de l'indication géographique protégée rappelez-vous si j'ai bien compris les dispositifs alors je ne sais pas s'il y a un micro baladeur où on va voilà on va prendre celui-ci merci aujourd'hui David Yoron on a créé en 2008 donc 100% Made in France on a bien à voir un petit peu le boom actuel du Made in France aujourd'hui nous quelque part on est je pense un outil marketing un outil de partenariat en fait comme on le fait par exemple avec le sud de France en région Angoc-Roussillon pour qu'ils nous expliquent quels sont leurs produits quels sont leurs affaires économiques territoriales touristiques quels sont leurs atouts et grâce à ce partenariat ça nous permet de pouvoir offrir un espace de communication un annuel gratuit pour on va dire de consommation citoyenne et qui nous demande si on connait quelqu'un qui fabrique pour trouver des fournisseurs Made in France aussi mais effectivement le consommateur aujourd'hui il est perdu dans tout ce qui existe différents labels différentes qualités et notre rôle c'est essayer de l'informer et de mettre en avant des entreprises qui en tout cas jouent le jeu de continuer à fabriquer en France d'accord l'adresse du site 100% tu la mets d'une France d'accord 100% en toutes lettres ou en chiffres en lettres en lettres et en chasse et en chiffres de toute façon tout marche d'accord vous avez déposé tout ça écoutez voilà la parole est à vous que ça soit sur des questions de la première partie ou de la deuxième je vous en prie oui moi je voudrais poser une question au député sensi mais avant je voudrais lui dire qu'il y a un lien fort artisanal entre l'Ombra et Saint-Tourpé absolument vous savez lequel c'est ce qu'on appelle les belles osées alors non 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 c'est le cuir de l'Ombra qui sert à la fabrication de nos sandales Cajac Saint-Tropez qui est une très belle entreprise tropésienne exportatrice alors sérieusement maintenant oui quelle sera la place de la nouvelle de la nouvelle loi par rapport à la marque européenne est-ce qu'il y a un lien est-ce que le roi voilà et deuxième question qu'est-ce qu'il y a des dépôts antérieurs est-ce que ça va nous permettre par exemple nous Saint-Tropez de baisser le pouvoir de la marque danoise Saint-Tropez par exemple écoutez alors bon moi je ne suis pas rapporteur de la loi mais c'est quelque chose que je conteste dans la loi d'abord le premier point conformité aux règles européennes c'est indispensable bien sûr mais il va falloir il y a un certain nombre de dimensions que l'on peut faire évoluer et moi ce pourquoi je ne veux pas c'est pour faire en sorte que dès qu'on a affaire à des questions communes qu'on ne soit pas uniquement soumis au droit des marques mais au droit que de la propriété parce qu'on est sur un bien public et donc pour moi c'est une spoliation privée d'un bien public c'est l'inverse vous voyez c'est un domaine public oui mais ça n'est pas considéré comme ça dans le droit des marques malheureusement et ça malheureusement je crains qu'il n'y ait aucune avancée par la loi là-dessus donc on ne rendra pas par exemple aux Doubillois aux Tropéziens voilà la deuxième chose ça a été le sujet et c'est exactement ça ça a été le sujet des débats que nous avons eus lors de ma proposition de loi et dans ce cadre là la réponse était toujours la même c'est qu'il ne fallait pas porter la tête à ceux qui avaient déjà déposé des marques auparavant alors nous avons eu ce problème pour la question de l'IGP et pour la question de l'IGP oui il y a un amendement d'ailleurs qui avait été défendu aussi par le Sénat donc qui a trouvé le gouvernement de majorité pour faire en sorte que quelqu'un qui a déposé une marque ne puisse pas empêcher la création d'un IGP d'une indication géographique protégée pour un produit manufacturé ce qui était juridiquement compliqué mais ça ce sera dans la loi mais ça ne concerne pas ce que vous venez d'évoquer c'est à dire que pour ce qui est de la commune je crains que on reste sur le stade du compte en réalité dans la loi en tout cas selon les informations qui sont à ma disposition Nathalie, un compliment ? oui mais très très court simplement pour très très court simplement pour dire que le droit communautaire ne pourra pas être impacté par la loi française ça c'est clair c'est pas tout à fait ce que j'ai dit non 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 ce n'est pas une contradiction de ce que vous venez d'être non c'est plutôt en réponse à la question de dire est-ce que le droit communautaire va se pouvoir et alors ce qu'il faut c'est justement là où je voulais intervenir pour dire que selon la directive la marque géographique n'est pas valable dans tous les pays d'Europe et il y a peut-être une réflexion à faire dans votre cas c'est que autant le droit français reconnaît la marque géographique tous les problèmes tous les problèmes de Bayeux et autres et reconnaît donc les dépôts de marques constitués dans le monde géographique c'est beaucoup de pays d'Europe où ce n'est pas le cas et où je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire par rapport à ces législations-là et sur le plan du droit communautaire c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant oui je vais rajouter quelque chose parce que là je vais réagir en législataire avec une avec une démarche volontariste et ça a été un peu l'état d'esprit des députés qui ont défendu cette proposition de loi bien sûr il n'est pas question d'aller à l'encontre du droit européen par contre il nous paraît incomplet et il nous paraît un peu tordu mais quand je dis tordu ce n'est pas parce qu'il est européen c'est parce qu'il a une influence de droit anglo-saxon et c'est comme ça et sur le plan européen il y a toujours cette confrontation cette lutte entre le droit romain et le droit anglo-saxon que vous connaissez bien qu'on va retrouver sur tous les sujets un peu sensibles comme les lois de bioéthique par exemple ou les sujets qui touchent à des bon à l'ordre public je pense par exemple à la législation sur les jeux par exemple soit vous autorisez tout avec quelques interdictions soit vous interdisez avec quelques autorisations nous on est plus favorables à la deuxième solution qui est plus conforme à l'approche française mais je considère que la doctrine européenne n'est pas forgée et vous l'avez un peu évoqué en disant tous les pays européens n'ont pas adopté y compris les démarches IGP et la législation la législation IGP donc ça veut dire que cette doctrine elle est à construire et aujourd'hui si on laisse aller c'est la dimension commerciale qui va primer sur sur la considération que les biens publics il y a des biens immatériels publics alors c'est pour ça qu'on a essayé de passer par la marque collective qui peut être une voie de passage enfin moi j'ai été jusqu'à penser que sur la question de l'appropriation privée de nombre de communes on aurait pu aller jusqu'à une question prioritaire de constitutionnalité dans certains tribunaux alors je ne sais pas si quelqu'un oserait le faire ou parce qu'il convient pas de perdre je suis sûr qu'il y a ici des professionnels qui seraient intéressés mais ça vaudrait vraiment une question parce qu'on est vraiment sur un combat de vision et dans le prochain projet de loi je considère que personne n'a eu le courage d'aller jusqu'à revenir jusqu'à remettre en question un certain nombre d'aspects hélas considérés comme fondamentaux moi j'ai contesté une déclaration de la ministre qui parlait du droit fondamental des marques donc ça n'existe pas il n'y a pas de droit fondamental des marques il y a des droits fondamentaux et le droit des marques doit quand même y être confort absolument il doit y être confort merci donc je vous en prie la parole est à vous que ça soit sur ces aspects juridiques ou sur là vous avez trois communes aussi et trois marques territoriales qui peuvent témoigner bonjour je m'occupe de la démarche qui fédère les acteurs du cadre de vie des communes en soutenant je suis surtout une femme de ma marque parce que j'en dépose depuis quelques décennies et il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup on sait qu'en marque par exemple le patronier est la propriété de chacun et ne peut pas faire l'objet d'une marque pourquoi au niveau des communes première question on répondrait justement parce que je trouvais ça un peu et alors si on va plus loin dans votre pensée n'importe qui peut prendre de mon France c'est inégal alors le merci merci bon je ne sais pas je n'ai pas seule vocation à répondre à votre question mais je voulais d'abord vous dire ce que le nom patronymique peut faire l'objet d'une marque il appartient quand même à la personne etc bon et vous avez tout un grand nombre de contentieux où on réglemente évidemment l'usage du patronym d'un dépôt de marque etc qui viendrait susciter la confusion mais a priori vous savez un patronym c'est un nom c'est souvent un nom comme un autre vous le retrouvez donc comme le nom de marque est un droit d'appropriation et un nom de fantaisie vous pouvez être retrouvé peut-être votre propre nom un jour comme étant une marque et si vous imaginez bien que chaque personne qui porte le même nom qu'une marque déposée des centaines de milliers ne va pas pouvoir venir dire attention c'est à moi je vous interviens de le faire donc je vous laisse juste attirer votre attention sur le fait que c'est en fait la jurisprudence considère que le nom de la ville est comme le nom du patronym c'est exactement le même principe ensuite vous avez une deuxième question mais je vais vous donner le coup de la France oui alors le mot France très souvent a fait l'objet de décisions de nullité quand vous avez un certain nombre de décisions dans la jurisprudence lorsque alors vous savez il faut voir comment la marque est libellée souvent il n'y a pas que le mot France il ne faut pas déposer le mot France pour interdire à tout le monde d'utiliser le mot France ça ne marche pas et ça ne marchera jamais de même que je ne sais plus qu'une entreprise avait déposé tous les numéros de départements 29 notamment bon la cour de cassation a interdit ce type de dépôts qui sont des dépôts frauduleux et qui ne cherche pas à protéger mais qui cherche à enlever du spéculatif donc c'est complètement dans ce que monsieur le député me disait tout à l'heure c'est pas normal si vous voulez pour le mot France les marques avec France sont extrêmement dangereuses parce que les tribunaux considèrent qu'en général le public est trompé quant à l'origine officielle du produit donc c'est très rarissime qu'une marque avec le mot France puisse passer la route sauf si elle appartient évidemment à l'État ou à des émanations de l'État une autre question si c'était sur le même sujet c'est plus pertinent parce que c'est d'accord on fait dans ce sens là c'était juste un témoignage et je suis dit sur la marque France en tant que ancien président de la CGN on a créé une association qui s'appelle French Line et qui détient la marque France et qui est protégée et qui est dans la protection puisque tout ça revient et on a actuellement un contentieux intéressant avec Auchan sur ce qu'est le contenu de la marque France parce que Auchan a vendu sans notre autorisation des cabas au Havre avec simplement la silhouette du France et donc nous disons vous êtes atteintes à la marque à notre propriété intellectuelle etc. les réponses de Chambre il n'y a pas le nom mais il y a la silhouette et alors réponse Nike il n'y a que le logo et tout le monde sait que c'est Nike mais c'est un élément d'une propriété intellectuelle la prononciation de la silhouette c'est bien le France il faut bien le prononcer et puis il y a le paradis oui merci 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 Isabelle Gallière l'adjointe directeur marketing Réolia dans cette deuxième partie les entreprises ont plutôt été présentées sous un mauvais oeil comme s'incaparement des marques voire éventuellement plus positivement créant des ressources pour les collectivités à travers le droit de licence d'exploitation des marques moi je vais plutôt revenir sur la première partie sur l'aspect plus de marketing territorial sur un peu le ressenti des uns et des autres sur l'association des entreprises et ce que vous en attendez dans vos démarches de marketing territorial oui alors tout n'est pas une histoire d'argent je l'ai expliqué mais il faut aussi avouer que c'est un peu pénible au bout d'un moment de voir qu'il y a des entreprises qui se excusez-moi entre parenthèses se gagnent pourquoi on appelle Saint-Tropédo-Ville et qu'on va pas appeler une autre ville qui est moins porteur il faut quand même faire attention je veux dire tous les jours on a des demandes donc ça veut bien dire quelque chose donc il y a cet aspect là croyez-moi qu'avec les le budget le poste moi qui suis agent de finances le budget marque et quand même on essaie de bien le gérer au mieux comme je vous le disais c'est quand même 3-4 ans de dépenses avant de retrouver ses fruits et on arrive à équilibrer on n'est pas là pour faire du profit absolument pas c'est pas la vocation d'une ville mais au moins on demande à ce que ça s'équilibre et puis il y a tout un aspect de partenariat aussi quand on parle de contrats de licence c'est pas obligatoirement payant je veux dire et ça on a peut-être pas on a envie d'en parler on est heureux de travailler des grandes maisons avec la vôtre avec d'autres sociétés qui sont présents lors de grands rassemblements là je vais parler Deauville mais certainement également à Saint-Tropez et là voilà quand on a une grande exposition ou quand on a un grand forum à Deauville on va pas faire payer les exposants on va leur faire un compte à distance à titre tout à fait gracieux parce qu'on est trop content c'est de l'activité économique voilà donc je pense qu'on en a pas parlé mais tout n'est pas payant quand c'est une activité de production c'est tout à fait logique quand on parle de grands noms si elles veulent appeler leur sac ou leur chaussure Deauville c'est qu'elles y couvent leur compte et que ça fait vendre donc c'est quand même très important par contre vous avez raison on a bien d'en parler il y a cette partie partenariat je crois qu'à Deauville comme ailleurs on le fait on est trop content d'obcevoir des gens d'extérieur pour des échanges intellectuels culturels ou sportifs voilà mais c'est important je comprends votre réaction je ne sais pas si vous l'avez répondu mais tout n'est pas payant voilà vu parler on pourrait passer une heure sur le sujet parce qu'il n'y a pas de réponse type les entreprises les petites les grandes les moyennes internationales pas internationales etc que j'aurais type dans le programme aux millions aux entreprises jouent un rôle important et pour autant on a encore un boulevard devant nous des exemples extrêmement précis aujourd'hui on est avec des grands noms des grandes sociétés comme la vôtre moyennant argent seulement et tribuchant donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des entreprises des entreprises privées qui donnent de l'argent pour 450 000 euros je vais être extrêmement précis sur un budget donc ça va venir s'additionner parce que c'est tout nouveau au 1,6 million avec des partenariats qu'on appelle Prestige 1 million c'est permis parce que la marque 1 million commence à prendre de la valeur on en revient sur le plan juridique sur la valeur des marques première chose deuxième chose la responsabilité d'attractivité d'un territoire c'est pas uniquement de la responsabilité de l'état des institutions etc c'est une responsabilité collective c'est une responsabilité des entreprises des habitants des citoyens c'est collectif en tant que tel une entreprise a tout intérêt parce que le territoire se développe parce qu'on est dans une guerre de talent on se cherche à attirer les meilleurs dans tous les domaines en tant que tel donc l'entreprise plus son territoire sera attractif plus ça attirera les meilleurs plus elle la retiendra également et là on est au niveau dans une conférence qui est planétaire et au moins encore une fois européenne donc c'est un exemple très concret un exemple d'apport un exemple du usage de la marque le Onillion c'est aussi bâti au travers d'un réseau d'ambassadeurs Onillion donc dès le début on avait la vision d'avoir un système collectif pour reprendre effectivement sur le plan juridique avec une marque donc à la limite nous on souhaite s'en déposséder de la marque elle ne nous appartient pas on n'en fait pas un bastion au contraire on souhaite à ce qu'elle soit au maximum infusée et diffusée après bien sûr avec une charte en tant que tel et donc les ambassadeurs Onillion aujourd'hui c'est 12 000 personnes plus de 2 000 à l'étranger des entreprises des individus qui reprennent le logo et qui le mettent partout donc c'est encore un autre usage après on a parlé aussi de l'abellisation donc ça c'est des domaines qui sont un peu qui sont pas simples en tant que tel pour ne pas être sur le NIM label la fierté d'appartements le Made in France c'est une réalité au niveau local voilà il y a des très très bons exemples dans le Valais Suisse notamment avec le Valais Excellence de gens qui ont su véritablement donner de la valeur pour les entreprises à une marque mais pas simplement à des produits à des services également à beaucoup de choses donc voilà j'ai pas de réponse toute faite il y a une multitude de possibilités et j'allais dire presque chaque cas est différent en tout cas chaque taille d'entreprise demande une réponse différente pendant que le micro tu dis d'abord à la Bretagne il y aura à Saint-Tropez et on terminera là et je passerai la parole à monsieur Guilly pour la conclusion juste un mot peut-être pour le public Lyon aux premières métropoles de France beaucoup de budget 12 000 ambassadeurs voilà ce qui est intéressant c'est pas de dire mais moi je le ferai jamais parce que ma collectivité est petite je crois qu'on peut s'inspirer même à une petite échelle des mêmes actions alors bien sûr on n'aura pas 12 000 ambassadeurs on en aura peut-être 50 mais la démarche est la même donc ce qui est intéressant c'est pas de vous montrer quelque chose qui ne concernera que les communautés urbaines ou les métropoles n'ont plus la meilleure d'habitants ça peut concerner une collectivité un territoire de quelques dizaines de milliers d'habitants parce que la démarche elle est calquable on la parle d'après suivant l'appel bien sûr Juste pour rebondir sur les questions concernant l'éolia pour nous les entreprises sont très importantes on est vraiment sur une démarche gagnant-gagnant plus on aura d'entreprises dans tous les secteurs qui feront ce lien avec le territoire plus le territoire va gagner en notoriété va renforcer son usage donc on n'est pas du tout dans un échange marchand c'est vraiment un échange de bons procédés on attribue la licence sur condition on est exigeant aujourd'hui on a 347 partenaires mais on a étudié plus de 500 demandes donc il y a vraiment cette exigence mais pour nous les entreprises sont extrêmement importantes je trouve cette question je trouve cette question du lien entre la municipalité et les entreprises c'est particulièrement intéressante parce qu'elle est difficile donc je disais que la défense de la marque d'une ville c'est la défense de l'idée que s'en font ses habitants en particulier mais dans le cas de Saint-Tropez que des villes qui ont une certaine notoriété c'est également la défense de l'image que s'en font tous les amoureux du lieu en question c'est pas seulement les habitants c'est une notion qui me semble également importante c'est un patrimoine national pas seulement tropésien je veux dire un nom comme Saint-Tropez ou comme d'autres villes alors maintenant le droit de la marque étant si complexe je pense que c'est à la décharge des entreprises locales peut-être de ne pas avoir bien compris pour certaines l'importance qui est de coopérer c'est-à-dire d'avoir des licences même avec simplement un versement ou forfaitaire minime ou même la gratuité elles n'ont pas toutes compris qu'il était important dans les fameuses preuves d'usage et là ce capital si on veut défendre la marque et empêcher qu'elle tombe dans des mains qui n'ont rien à faire avec la constitution justement de cette notion de plus-value de la ville donc on travaille évidemment pour les habitants pour les amoureux de la ville mais en particulier pour les entreprises parce que c'est quand même l'activité c'est le nerf de cette ville pas seulement dans le domaine touristique comme j'ai dit tout à l'heure en citant les sandales ça permet aussi cette défense et cette coopération bien comprise avec la municipalité pour elles de mieux se défendre vis-à-vis de leurs contrefacteurs parce que les produits Saint-Tropez développés par des locaux sont contrefaits malheureusement aussi par des gens qui se fournissent dans des pays lointains qui n'ont pas le même code du travail que nous Saint-Tropez donc c'est là où j'exprime un peu en particulier vis-à-vis des internautes c'est celui d'être mieux compris par certains locaux et qu'elles travaillent et je leur propose de travailler main dans la main avec la municipalité pour leur bien-même monsieur oui je voudrais peut-être juste insister à ce stade sur la mais ça a été largement évoqué sur la question de la diversité il n'y a pas d'uniformité dans en tout cas dans l'approche du développement surtout pas dans l'approche du marketing territorial et c'est sûrement d'ailleurs ce qui fait la richesse c'est ce qui fait d'ailleurs la singularité et la différenciation des territoires un territoire qui n'est pas singulier je pense ça n'a pratiquement plus aucun intérêt ça c'est le premier point le deuxième point étant le cas de cette diversité et notamment par rapport à la question que vous avez posée madame par rapport aux entreprises il y a une multitude de petites communes de territoires qui ont des possibilités de création de valeur ajoutée et dont les problématiques n'ont rien à voir évidemment avec celles de la grande notoriété des grandes métropoles et même parfois de Saint-Tropez au fond beaucoup de communes rêveraient d'être l'objet de convoitises autant que peut l'être Saint-Tropez ou même 5 000 habitants et 1 100 hectares voilà et l'été sûrement 10 fois plus et donc ça pose un certain nombre de problèmes mais gérer la pénurie c'est parfois encore un peu difficile mais quand gérer la pénurie à gérer la pénurie il faut rajouter le vol du nom de la commune parce que c'est un vol légal en réalité c'est un mot osé pour faire parce que je ne peux pas reprocher celui qui a déposé le nom d'être dans l'illégalité mais quelque part ça reste ça reste un vol parce que personne d'autre ne peut l'utiliser et donc déjà on s'entend sur des principes de base extrêmement simples et malheureusement on n'y est pas encore arrivé même si nous sommes en République française ça sera le mot de l'attention je vais passer est-ce que les lois de décentralité ne pourraient pas faire quelque chose là-dessus monsieur le législateur je pense qu'il y a eu dans son temps effectivement une loi en 82 est-ce que ce type de problématique ne va pas arriver parce que la fracture territoriale désolé de le dire elle est extrêmement forte et elle ne fait que se renforcer alors je suis bien tout à fait d'accord avec la personne de Lyon pour dire qu'il y a une compétition internationale européenne mais aussi une compétition française aujourd'hui et je crains que notre pays l'unité nationale la solidarité la fraternité à force de marketing c'est parce qu'il y a de la concurrence il ne faudrait pas qu'on se foutre sur la gueule entre nous ça sera sans doute l'objet d'un débat possible au forum quand il y a de la parole à Eric Guilig Julie décidément je vais vous pousser un coup pour les deux non mais poussez-moi vous allez tout à l'heure non mais restez je vous en prie vous me croissez pas mais poussez-moi je vous en prie d'abord je voulais m'excuser vous pouvez m'excuser pour mon retard mais j'ai été pris par quelques sujets un peu urgents je dois dire que quand on a eu l'idée avec Olivier Régis et son équipe et mon équipe d'inscrire ce sujet parmi les conférences du forum j'étais très intéressé à titre personnel d'abord pour une triple raison la première c'est que ça rejoint mon parcours bref mais intense sur les collectivités territoriales à l'époque de la première loi de décentralisation ça rejoint aussi je viens de l'avouer le parcours que j'ai eu ensuite en tant que président de la CGM et de la SNCL puisque comme je l'ai expliqué j'ai eu l'occasion avant la privatisation de la CGM de créer une association French Line qui a reçu en apport de l'Etat le patrimoine historique des compagnies maritimes messagerie et transat dont les marques et depuis je suis devenu non pas un spécialiste mais en tant que président de l'association je défends mes marques et j'essaye d'exploiter au bon sens du terme ces marques et j'y reviendrai et puis mon métier actuel de conseil en communication forcément la marque est quelque chose qui nous interpelle et est un élément essentiel et quand je repense justement il y a 30 ans les lois de fer de cette époque-là l'idée de marketing territorial était quasiment inexistante et il marque d'ailleurs tous les problèmes qu'on connait aujourd'hui parce que si on avait pensé à ça à l'époque sans doute les bonnes protections les bonnes protections non mais les bonnes protections auraient été prises par les uns et par les autres on a assisté les marques c'était le terrain c'était le domaine privé c'était le terrain des entreprises de la publicité etc et ça ne symbolisait pas du tout peu les personnes publiques l'état lui-même a mis c'est assez récent que l'état ait voulu avoir une identité graphique à part le vie d'un mouvement le drapeau et quelques attributs mais une identité que les ministères et des logos spécifiques on essaye d'avoir une charte commune à ces ministères ce sont des phénomènes qui sont postérieurs aux années 80 et on a assisté donc à une explosion du marketing territorial avec comme on l'a vu je crois que c'est l'intérêt du débat un double aspect qui a été rappelé dans les dernières questions c'est à dire qu'il y a un aspect personnalisation individualisation dans le cadre d'une compétition entre territoires il faut bien le dire parce que les territoires veulent affirmer leur existence c'est à la fois sans doute une volonté de reconnaissance d'identification par les citoyens d'abord par les citoyens qui sont aussi les électeurs et pour matérialiser et symboliser l'action de la collectivité publique que ce soit d'ailleurs l'état ou les collectivités territoriales les ministères qui émergent c'est aussi une volonté des ministres de mieux individualiser leur action et c'est dans le cadre d'une concurrence et c'est ainsi qu'on a vu apparaître toutes les identités autour des régions autour des départements qui sont les villes c'est plus traditionnel puisque le blason de la ville de Paris n'est pas récent c'est à moi que je veux dire mais on a eu cette émergence des départements et des régions et il faut quand même d'abord le comprendre comme une concurrence entre territoires et d'abord entre territoires français à l'intérieur de la France et puis évidemment avec l'intérieur un élément de personnalisation ensuite on voit qu'au-delà je dirais de la valeur d'attractivité pour le territoire il y a une valeur d'exploitation commerciale qui est l'utilisation de la marque ou de l'identité par des personnes publiques ou privées et dans un but commercial et effectivement on a assisté à une prise de conscience de cette problématique et de la nécessité de protéger les marques trop tard dans un certain nombre de cas je dois dire que je suis assez j'avais eu beaucoup d'espoir quand la proposition de loi est arrivée quand les débats pour qu'enfin on arrive à régler ce problème moi je voudrais faire deux remarques sur le fond la première c'est que il y a véritablement captation par des intérêts privés je suis dans le secteur privé je suis dans le secteur privé je respecte totalement les intérêts privés mais il y a captation par des intérêts par des intérêts privés de l'effort de rayonnement d'investissement de qualité parfois donné par la nature quand on est dans certaines régions un peu d'autres mais aussi par si Saint-Tropez si Doville si Lyon ont la réputation qu'ils ont c'est parce qu'il y a aussi des équipements des investissements des universités c'est tout un c'est un ensemble d'efforts qui font qu'à un moment donné il y a une image et c'est cette image qui essaye de s'approprier gratuitement donc quand ils quand ils le peuvent des personnes des personnes privées et je ne parle même pas du cas de la bière et des couteaux parce que là c'est une activité il y a déjà il y avait en plus une activité commerciale avec une marque humaine sans un cas où là en plus il y a une concurrence par rapport à une activité déjà existante mais il y a et c'est tellement vrai d'ailleurs que si pour une raison que je ne peux pas imaginer un instant Deauville un jour n'était plus Deauville plus personne ne voudrait appeler ce sac puisque tout à l'heure on ne voit rien Deauville et donc en réalité non seulement on capte x centaines d'années cent ans dans quatre Deauville un peu plus de cent ans dans quatre Deauville d'investissement public et d'efforts pour monter une réputation une image et une marque mais en plus on vit ensuite sur les efforts que continuent à faire les contribuables locaux pour développer et entretenir l'image c'est donc une espèce c'est une captation de valeur ça c'est clair et c'est une spoliation si c'est une captation de valeur tant que ça n'interdit rien par ailleurs mais c'est une spoliation quand en plus ça interdit à la collectivité publique elle de l'exploiter d'une autre manière donc il y a un double mouvement de captation et de spoliation la deuxième remarque que je voudrais faire c'est sur le plan des sur le plan des trois remarques sur le plan des licences ou de l'utilisation c'est que tout à l'heure on disait nous ce qu'on espère c'est que tout le monde voudra utiliser la marque ceci étant et c'est ce que je en tant que président de l'association Frenchman quand je défends mes marques je peux toujours valoir vous ne pouvez pas faire payer certains si vous le laissez gratuitement à d'autres donc à partir du moment où vous exploitez une marque vous êtes obligé de la défendre et il faut qu'il y ait alors il peut y avoir des règles c'est à dire que quand on paye 450 000 on ne peut pas demander à quelqu'un qui paye 450 000 euros d'avoir la même situation que quelqu'un qui est à côté là gratuitement parce qu'il ne paiera pas 450 000 donc là quel que soit son intérêt pour l'argent c'est d'ailleurs tout l'argument que nous dans mon association je défends quand on va devant les tribunaux en disant comment voulez-vous que je fasse payer les uns si les autres l'utilisent gratuitement donc il faut une politique de défense qui est une politique difficile longue avec beaucoup de contentieux et qui coûte de l'argent à un certain stade puis finit par en rapporter quand on arrive à faire reconnaître ses droits donc il faut avoir une vraie politique de licence et il faut avoir avec des règles si on paye plus on doit avoir plus d'utilisation plus de possibilités plus de facilité enfin dernier point quand même dans les cas qui étaient cités il y a celui de la tromperie parce que quand on dit on accolle une marque en plus avec tout ce qui est donné comme communication autour en faisant croire que c'est fabriqué sur place que ça répond à un savoir-faire à des traditions etc c'est une tromperie alors je voudrais vous en citer un cas qui n'est pas lié à une ville mais qui est lié à mon expérience de French Line avant la création de French Line la CGM avait cédé la marque pour la classe pour l'exploitation des vins et des boissons à une société spéciale qui s'appelle les Chers de la Transat et les Chers de la Transat ont été condamnés par les traités par la Cour de la Peuble de Paris je crois c'est une source peut-être même confirmée par la Cour de la Cassation parce qu'ils laissaient croire que c'était les caves de la Transat et donc les anciennes caves du France avec du vin qui évidemment datait des récoltes récentes et dans ce cas-là il y a eu condamnation alors je ne sais plus qui avait entreté l'action mais il y a eu c'est le problème c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte l'action et qui défend mais il y a eu condamnation par les tribunaux parce qu'il y avait une commune une tromperie à l'égard des consommateurs c'est la même chose qui se passe pour les couteaux ou pour d'autres propositions une marque ça se défend c'est un combat permanent et c'était rappelé tout à l'heure on a notamment besoin pour cette défense de preuves d'usage d'où l'intérêt effectivement de passer des contrats de passer des conventions même quand elles sont pour l'euro symbolique ou pour des sommes relativement symboliques parce que ça permet de montrer qu'il y a une marque et son usage donc les collectivités locales doivent avoir une politique active dans ce domaine et la marque est un vrai est un vrai atout c'est une vraie valeur c'est une valeur immatérienne mais c'est une vraie valeur et ça se protège ça s'entretient et ça se développe merci de votre attention écoutez je voudrais qu'on applaudisse le panel et les intervenants qui ont été extrêmement pertinents et intéressants remercier les internautes qui nous ont suivis j'espère répondront à votre appel remercier l'ensemble du témoin et puis ne pas remonter à l'exemple merci à toi vous donnez rendez-vous et vous nous incitez à nous inscrire en ligne sur le site du forum pour les 30 ans du forum qui ont lieu le 11 juin prochain on attend entre 1000 et 1500 élus locaux pour cette grande journée 9 débats une soirée avec la remise 100% talent des territoires donc sur l'aspect culturel musicale artistique et puis une remise des trophées et un déjeuner des membres avec une assemblée générale le matin donc une journée complète à quelques encadures d'ici revues pour aux intonérés au sein de l'Union Intérialier et une inscription évidemment libre pour tous les adhérents les membres les collectivités locales tout au moins sur le programme des débats et des conférences de l'après-midi donc insculez-vous en ligne c'est le moment de le faire donc on sera plein on fermera mais dans les jours qui viennent c'est encore possible puis remercier Eric, Julie et son équipe pour avoir eu cette idée puisque moi j'ai soumis l'idée du débuté sans cire en disant tiens ça va lui plaire parce qu'il aime bien la question de l'aïeul et de sa protection et de l'échange et puis Eric a suivi je crois qu'il aime bien la table qui n'est pas très loin du village qui permet de se sustenter de façon agréable sur les confrontations de l'ombre et je vois qu'il a beau donc voilà en tous les cas merci à toutes et à tous merci aux entreprises présentes et qui sont aussi partenaires avec les collectivités locales et on vous donne rendez-vous donc le 11 juin tout au moins un peu plus tard merci à tous